Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Et aujourd'hui, normalement, j'ai un million d'annonces à vous faire en introduction et aujourd'hui, j'ai environ un milliard d'annonces à vous faire en introduction. Et oui, il s'avère que si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez que pendant longtemps, j'ai voyagé beaucoup. Mon objectif, c'est d'aller dans 10 pays par an. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis un peu calmé. Je suis rentré des Etats-Unis fin août, je crois. Et depuis, je ne suis pas reparti. Bon, je vais repartir dans deux, trois semaines en Espagne. Mais d'ailleurs, j'ai un invité du podcast que j'ai eu. Mais du coup, en ce moment, je charbonne à fond. J'essaie de vraiment me concentrer sur mes autres projets. Donc, j'ai beaucoup d'annonces à vous faire et je vais vous les faire dès à présent. La première, je n'avais pas prévu de vous la faire, mais en fait, c'est que du coup, en ce moment, je suis depuis deux mois en objectif remise en forme. Donc, ça se passe plutôt bien, plutôt bien. Je vous ferai un débrief. L'objectif final, ce sera vers mi-janvier. Enfin, le résultat final, ce sera vers mi-janvier. Et là, vu que j'ai calmé un peu les voyages, les sorties et tout ça, c'est pas mal. Je commence à être dans une forme plus que respectable. Et ça, c'est un bon conseil de finances perso. Si vous voulez que vos vêtements vous aillent bien, mangez moins et faites du sport. Et franchement, je vois vraiment bien les résultats de deux mois à fond, à raison de trois à cinq fois par semaine du sport et pas trop d'excès. On s'en rend bien compte. Et je vous avais fait un épisode dans lequel je vous avais expliqué, justement, en retour aux Etats-Unis, que je m'étais un peu cramé. Là, ça va beaucoup mieux. Aussi, j'ai mis vraiment beaucoup de focus sur mon sommeil. Donc, je pense que je n'en avais déjà parlé, mais je vais peut-être vous faire un petit point rapide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me couche une heure plutôt qu'avant. Donc, je me couche vers 21h30. Le temps ensuite, en tout cas, c'est l'objectif. Et comme ça, vers 22h30, je dors et ça va beaucoup mieux depuis que je fais ça. Je ne bois plus de café après-midi. Ça, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et à cela, le sport. Et aussi, je ne mange quasiment pas, voire le soir ou pas beaucoup. Et en tout cas, longtemps avant de me coucher. Et le dernier point, c'est avec le podcast et tout. Quand on est à son compte, en fait, on travaille tout le temps si on veut. Et j'essaye aussi de couper assez tôt. Donc, maintenant, c'est vers 19h. Là où souvent, avant, je coupais vers 21h. Tout ce qui est travail. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je regarde des vidéos de Brian Johnson. Je crois qu'il s'appelle l'Américain qui veut devenir la meilleure forme possible. Je ne sais plus exactement quel est son objectif, mais il est assez connu sur les réseaux. Et lui, c'est assez hallucinant. Il se couche à 20h30. J'ai vu. Et son dernier repas, il le prend à 11h30 du matin. Donc, ce n'est pas l'objectif d'être comme lui, mais on peut s'en inspirer. En tout cas, prendre soin de son sommeil, c'est vraiment, je pense, le point le plus important si on veut être productif toute la journée. Et c'est pour ça qu'après, j'ai un million de trucs à vous raconter parce que je suis en forme le lendemain. Aujourd'hui, on accueille Charlie. Avec Charlie, on va parler de plein de sujets intéressants. Il est maître d'œuvre spécialisé dans la rénovation. Et on va parler d'un appartement qu'il a, le premier appartement dans lequel il y a eu un incendie juste avant qu'il achète, d'acheter un bien en couple, des arnaques sur la rénovation. Donc, tout ça, on va voir avec Charlie. Et avec Charlie, pour rien vous cacher, on en parle dans l'épisode qu'on avait prévu et on a tourné des épisodes de podcasts privés. Donc, si vous ne le savez pas, avec Michel, mon associé, on a ce qu'on appelle la boîte à outils des investisseurs, dans lequel on ne parle pas du parcours des invités, mais on parle vraiment de sujets précis. Et Charlie, c'était quasiment l'invité idéal et le meilleur invité qu'on pouvait avoir parce que lui, il a un logiciel. Et en fait, il nous avait vraiment fait un exemple dans une maison en rénovation. Il nous a tout montré, le toit, les murs, à quoi il faut faire attention, les infiltrations. Et en fait, il s'avère, chose qui n'est jamais arrivée en trois ans et demi de podcasts, qu'on a enregistré deux fois et on a eu des problèmes sur les deux enregistrements de podcasts privés. Donc, ce qu'on va faire, j'ai proposé à Charlie, mais au moment où j'enregistre là, il n'a pas encore confirmé. La solution que j'ai, parce qu'on va faire, je pense, plus qu'un essai. Encore, c'est trop sympa pour sa patience d'avoir déjà fait deux fois. Mais en tout cas, on va probablement faire un live sur les travaux. Donc, on va essayer de retourner l'épisode, mais ce coup-ci en live. Donc, comme ça, si jamais on a un troisième raté, au moins toutes les personnes qui auront assisté au live, elles auront pu en profiter. Et puis, on espère qu'on pourra avoir l'enregistrement qui sera disponible sur le podcast privé, la boîte à outils des investisseurs. Sur le podcast privé, ça nous a déjà été demandé pas mal de fois. Donc, Michel, il a tourné, à mon avis, ce sera dispo, en tout cas, le premier épisode sera dispo au moment où vous écoutez ça. Il a tourné un épisode, en fait, il a tourné trois épisodes sur investir au Canada avec, je pense que c'est une Française qui est arrivée avec 2000 euros maximum sur son compte au Canada et qui maintenant, 10-15 ans plus tard, elle peut complètement vivre, enfin, elle a fait vraiment des millions au Canada. Donc, Michel, il a fait trois épisodes avec elle. Donc, ce sera les trois prochains épisodes étalés sur trois semaines. Normalement, on sort un épisode toutes les deux semaines. Là, du coup, on va en sortir un chaque semaine pendant trois semaines. Donc, si vous voulez des tips sur l'investissement au Canada, vous pouvez nous rejoindre. Donc, nous, on appelle ça la boîte à outils des investisseurs. Vous avez toujours le lien sur mon site grosbillets.com. Sinon, vous allez sur boîte à billets.com. Donc, boîte à billets, bien sûr, les billets au pluriel.com pour vous inscrire. Et donc, épisodes, triple épisodes avec une invitée. Forcément, elle n'a jamais été sur les réseaux. En plus, ça peut être assez intéressant. Elle a eu des problèmes de santé. Elle en a toujours. Donc, comment on peut investir malgré les problèmes de santé ? Donc, très épisodes, triple épisodes, très intéressants. Donc, voilà, boîte à billets. Et donc, ça, avec Michel, vous le savez aussi, je vous fais un petit rappel. Si vous voulez enchaîner les investissements rentables et commencer ou alors continuer là-dedans, on peut vous accompagner en direct, en one-to-one. On a plein d'avis positifs. Tous les membres qui nous ont suivis, ils ont fait, ils ont trouvé des biens rentables. On a cinq, enfin, il y a longtemps, j'avais fait le décompte. Il y avait 5 millions d'euros d'immobilier investi par les membres. Donc, voilà, si ça vous intéresse, pareil, vous m'envoyez un mail. Info, arrobas, babypatron.net. Vous avez tout. De toute façon, à chaque fois, si vous voulez quoi que ce soit sur moi, vous allez sur mon site grosbillets.com, au pluriel, www.grosbillets.com. Il est en lien dans la description de ce podcast. Et là, vous avez tout. Donc, si vous voulez nous rejoindre, voilà, grosbillets.com. Ensuite, un autre point. En fait, j'ai une liste sous les yeux de tous les points que je veux aborder en intro. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a les taxes foncières qui sont tombées. La mauvaise nouvelle, taxes foncières qui sont tombées, qui ont été prélevées sur pas mal d'invités. C'est mon cas aussi. On a des taxes foncières à cinq chiffres. Ça pique, ça pique clairement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Au moins, ça, on le sait plus ou moins au début quand on investit. Le problème, c'est les augmentations. Et là, il y a les CFE qui sont tombées. Les CFE. Donc, j'ai regardé. Ça n'a pas trop augmenté cette année. Mais en fait, tu peux voir depuis 2020. J'ai pu voir depuis 2020. Ça a pris 50% quand même, les CFE. 50%. Donc, c'est génial. Là, j'ai aussi un message d'une personne de Strasbourg que j'ai rencontrée via le podcast. Elle, elle s'est pris une taxe d'habitation monstrueuse, mais vraiment monstrueuse et indécent sur une location courte durée. Donc, pour rappel, j'ai fait un petit décompte de tous les... Parce que franchement, les gens, ils s'habituent. J'ai l'impression, OK, les impôts, on le sait, ça fait partie du jeu et tout. Mais quand tu regardes sur un bien et les gens disent, oui, la Airbnb, sur un même bien, tu tapes la taxe foncière qu'on s'est tapé, la CFE. Maintenant, la taxe d'habitation. On a payé des frais de notaire qui sont démentiels à 7% quasiment du prix du bien. Donc, sur un bien à 200 000 euros, vous voyez combien ça fait ? Après, on a les impôts, les charges. Maintenant, si on est LMP sur le bénéfice, les impôts sur la plus-value à la revente, la taxe de séjour. Maintenant, ils veulent rajouter la TVA sur les AirBnB. Je ne vous passe pas les TVA sur les frais de dossier, les frais d'hypothèque, les taxes sur les assurances qui sont obligatoires, dont vous le voyez sûrement, il y a celle pour lutter contre le terrorisme qui tombe à chaque fois. Et si vous changez d'assurance en cours d'année, vous la repayez. Donc franchement, ça devient quand même hallucinant. Mais l'État vous protège parce que mon appart défoncé, vous le savez. Donc, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Et donc, si vous voulez voir la vidéo, la vidéo, elle va rester encore une semaine, je pense, sur mon site grobier.com. Merci à tous ceux qui m'ont donné des messages de soutien. Je n'ai que mes yeux pour pleurer et je n'ai rien de l'État, il n'y a rien du tout. C'est moi qui paye tout. Et en fait, j'avais mal évalué les dégâts. En fait, ce qui s'est passé, enfin, mal. En gros, l'appartement, il était tellement au bordel. Je voyais bien que c'était le carnage. Mais ensuite, j'ai payé quelqu'un pour le débarrasser. Il m'envoyait des photos. J'avais l'impression, sur base des photos, qu'on pouvait le... Moi, j'avais dit qu'il y a 5 000 euros de dégâts sur base des photos. Mais en fait, en regardant de plus près, quand je suis retourné, on ne peut rien garder. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Il y a même un mur, c'est douteux, un mur de cloison. Donc, il faut tout changer dans l'appartement. Donc, les sols, les murs, toute la salle de bain, la péter les carreaux. Il y a eu un dégât des eaux, les toilettes, la cuisine. Là, mon artisan, il a commencé le chantier. Il a enlevé, vous savez, la plainte qu'il y a sous les meubles de cuisine. Il m'a dit que c'était carnage. Le meilleur achat que j'ai fait cette année, c'est que j'ai acheté une pince de jardinier. Vous voyez les gars dans les parcs pour attraper les trucs dégueux. Franchement, j'ai acheté ça pour l'appartement. Je pensais qu'il y avait 5 000 euros, mais en fait, on ne peut rien garder. L'appartement, il sera mieux qu'au départ, mais ça va être dans les 15 000 euros. J'ai regardé l'appartement, je l'ai acheté en 2018. 2018, c'est à peu près ce que j'ai remboursé sur l'appartement depuis, en sachant que j'avais en plus un financement à 110 % à l'époque. Donc, si on rajoute les frais de notaire, heureusement qu'il y a des dizaines d'autres lots, parce que là, ça va sortir à 10-15 000 euros comme ça, comptant, ça va bien piquer. Surtout que si vous me suivez, je suis en train d'acheter 4 biens en même temps. Donc, voilà, 4 biens, on a déjà payé un séquestre à 10 000 euros. Donc, voilà, plus ça, plus encore 2 autres biens. Donc, ça va, il va y avoir, je ne sais pas, 30-40 000 euros de cash qui vont sortir avant la fin de l'année. Ça va piquer, hein, ça va piquer. Mais bon, paraît-il que c'est pour aller, c'est pour plus tard. Non, mais en vrai, je suis quand même content de tout ça. Mais là, l'appartement, c'est vraiment l'injustice totale entre l'État qui vous saigne, vraiment, c'est le mot, il nous saigne, tous les gens que je connais qui partent de la France à cause de ça. Et puis, derrière, tu ne peux rien faire quand toi, tu te fais... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi, je paye plus de 1 000 euros par mois de taxe foncière. C'est comme si je me faisais piquer mon iPhone tous les mois. Je ne sais pas, c'est un truc de malade, quand même, dans un pays dans lequel je n'habite pas, qui plus est. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un se fait piquer son vélo, sa trottinette, il va s'en souvenir des années. Là, avec les impôts, en fait, on se fait piquer plus d'un iPhone par mois. Bon, mais bon, ce n'est pas grave. Après, il y a quand même, il faut dire la France, c'est le pays. Moi, il y a ces problèmes, on peut les avoir dans d'autres pays. Et en tout cas, par contre, financement bancaire, la France, il n'y a pas mieux. En tout cas, je n'ai pas vu mieux en termes de durée, en termes d'apport. Donc, c'est quand même un très bon point sur ce sujet. C'est juste qu'en fait, on le sait, on le sait qu'il y a des charges et tout en face. Mais c'est compliqué. Ok, donc voilà, je vous tiendrai au courant de cet appartement magique. Et nul doute que je vais l'assurer à compter les dégradations une fois qu'il sera terminé. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Allez, j'ai deux, allez, trois petites news qui peuvent vous intéresser. Ça fait longtemps que je pense à faire une newsletter. Donc, je vais en faire une. En fait, ça va être, je vais faire une newsletter qui sera un mix de, en fait, résumé des points principaux de deux podcasts. Je pense à chaque fois un podcast récent et un podcast plus ancien. Mon analyse, éventuellement les outils que j'utilise. Et donc, ça permet à la fois d'avoir une trace écrite des podcasts. J'ai eu quasiment 200 podcasts qui sont sortis, d'avoir une analyse un peu plus profonde. Et puis, justement, de faire un mélange équilibré entre contenu récent, les perles des plus anciens pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et puis aussi des outils que j'utilise, des petites découvertes, voilà, de tout ça. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre sûrement un lien dans la description. Je vous en parlerai peut-être plus tard. En tout cas, voilà, ça va sortir très bientôt. La newsletter, donc ça, c'est le premier point. Donc, c'est 100% gratuit. Deuxième point, l'Académie des gros billets, je vous l'ai dit, je vous le redis. Dans moins d'un mois, ça ferme pour longtemps, je pense. En tout cas, pas pour les membres qui sont là, mais les inscriptions, elles seront fermées. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ont du retard dans les podcasts à chaque fois. Et je comprends, on a plein de choses à faire dans sa vie. Donc, c'est pour ça que je vous préviens, le 1er décembre 2024, les portes fermes. Donc, l'Académie des gros billets, vous avez accès à tous mes contenus payants pour moins de 40 euros par mois. Je pense qu'il y a, c'est imbattable. C'est imbattable. Là encore, je regardais une formation à 300 euros, je crois. Ça m'a coûté 300 euros. Et quand je vois que je propose 10 fois plus pour 10 fois moins, alors c'est sur un sujet autre que l'immobilier. Mais voilà, je pense que c'est un bon... Pour moi, on ne peut pas avoir mieux en termes de rapport qualité-prix. D'ailleurs, j'ai un super avis de Adrien sur mon Trustpilot, si vous voulez aller voir, qui... Allez, je vais vous le lire tellement il était bon. J'ai rejoint l'Académie des gros billets il y a trois mois. Il y a vraiment une base d'informations importante. Les vidéos sont agréables à regarder. L'Académie s'enrichit continuellement. Ce n'est pas une boîte figée. Continue comme ça, Thibaut. Merci à toi, Adrien. Donc, ça ferme dans un mois. Et donc, pour ceux, les membres de l'Académie des gros billets, comme toujours, j'ai sorti deux vidéos bengueurs. Faire rapidement le total des charges payées sur une période donnée. Trouver des infos dans 20 fichiers. Donc ça, c'est pour les membres de l'Académie ou pour ceux qui ont acheté. La formation sur l'intelligence artificielle, plus de temps et plus d'argent. Et utiliser la stand vocal avancée de ChatGPT pour perdre du poids et prendre du muscle, ça me sert à fond. Je vous l'ai dit en début d'introduction. En ce moment, j'ai perdu 5 kilos depuis juillet, si vous voulez tout savoir. Et ça me sert à fond, la stand vocal de ChatGPT. Je vous montre comment. Et la vidéo d'avant que j'avais tournée, c'était l'investissement le plus risqué, le plus rentable possible en bourse. Plus 360% en cinq ans. Donc ça, c'est sur l'Académie des gros billets et pour la bourse. Et après, je pense que j'en aurais fini avec les annonces. Je vais, et ça, vous en entendrez parler à nouveau. Donc, j'ai sorti une formation sur la bourse en début d'année. Plus de 5 heures et demie de contenu dans lequel ça s'appelle toujours Bourse de la Terre et aux gros billets. Je vous explique toutes les choses qu'on n'entend pas souvent, même sur YouTube et tout. L'allocation d'actifs, je me base sur les portefeuilles les plus connus, les plus gros, les plus audités. La fiscalité, les ETF, quand acheter, quand vendre, comment analyser une action. Ça, il y avait 5 heures 30 de contenu. Depuis que j'ai sorti cette formation, j'ai sorti beaucoup de bonus. Donc, par exemple, l'investissement le plus rentable et le plus risqué possible en bourse. J'avais notamment fait un gros guide sur l'investir en ETF, démystifier les ETF. J'avais fait aussi un bonus sur Active Trader versus Buy and All Stratégie sur les actions à dividende. Donc là, j'ai rajouté encore peut-être 3 heures de contenu, 3-4 heures de contenu. Et puis, en fait, moi, mon but, vous le savez très probablement, c'est pour ça que mes frappes ne sont pas chères, c'est que tout le monde passe à l'action et vraiment en profite. Ensuite, j'ai fait un petit rappel, si vous investissez 5 ans plus tard en bourse que prévu, ça vous coûte plus de 300 euros par mois si vous voulez le même résultat et 900 euros par mois si vous attendez 10 ans. Donc, ça fait 5 ou 10 ans que vous réfléchissez, vous avez perdu 900 euros par mois pendant les 20 prochaines années. C'est un truc de malade. Donc, n'attendez plus. Et en fait, il y a trop de gens, mais vraiment trop de gens et surtout des prochains mois, pas forcément des auditeurs du podcast, mais des proches qui écoutent le podcast pour ne pas les citer. Je vais les citer parce qu'ils vont se reconnaître. Mon expert comptable, qui est un de mes meilleurs amis, et ma sœur. Donc, ce n'est pas des gens super loin. Ça fait tellement longtemps qu'ils me disent qu'ils vont investir et ils n'ont pas investi. Du coup, j'ai sorti un module, j'ai passé beaucoup de temps. C'est un module Investir en Bourse en 60 minutes chrono, en une heure chrono, mais pas une heure de vidéo, une heure totale. Vous avez, en fait, je fais comme si je partais de zéro. J'ai exprès créé un nouveau compte chez un nouveau broker, chez un nouveau courtier. Je pars de zéro. Et en une heure, vous avez non seulement investi dans vos premières actions, vous avez tout le système en place pour toute votre vie investir. En fait, ça se suffit à soi-même. C'est en fait, je prends les décisions, entre guillemets. Bien sûr, je ne suis pas conseiller en investissement, mais en gros, je prends toutes les décisions. Vous n'avez même pas vraiment à vous renseigner. Je dis, bon, OK, il y a ça ou ça, mais je fais ça, il y a ça ou ça, mais je fais ça. Je vous explique rapidement pourquoi je le fais. Et en une heure top chrono, vous avez ouvert votre compte, vous avez fait les premiers virements, vous avez acheté vos parts de TF, vous avez tout le système en place pour mettre en place le DCA, donc investir chaque mois la même somme. Et ça prend une heure. Donc, il y a à peu près 45 minutes de vidéo. Et ouvrir le compte chez le courtier, 5 minutes. Faire les virements et les premiers achats, 5 minutes. Mettre en place tout ce qu'il faut, 5 minutes. Donc, en une heure top chrono, comme ça, il n'y a plus d'excuses. Parce que là, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que les gens me disent, ouais, je vais bientôt investir. Mais d'abord, je finis ça. D'abord, je finis ci. Je lis le livre, le méga guide des ETF et tout. Que tu ne vas jamais lire. Tu as deux enfants, tu ne vas jamais le lire. Donc, en une heure top chrono, vous avez, vous pouvez investir en bourse. Donc, en fait, et ça, je l'ai carrément. Parce que pour remercier tous les gens qui m'ont fait confiance sur la formation sur la bourse, je n'ai pas créé une nouvelle formation. C'est dans la formation sur la bourse. Donc, dans la formation sur la bourse, vous avez les 5 heures et demie où je vous explique tout. Donc, comme ça, si ensuite, vous voulez approfondir un sujet ou un autre, je vous dis d'ailleurs quel sujet. En fait, je fais tous les raccourcis pour vous. Je vous dis donc quoi. Si vous voulez aller plus loin, regardez ça, regardez ça, regardez ça. S'il y a les bonus et du coup, il y a ce module maintenant, investir en 60 minutes chrono. Donc, si vous avez acheté la formation en début d'année ou depuis, j'ai regardé le S&P 500. Donc, en gros, l'investissement le plus simple qu'on peut faire, il a pris plus de 20% depuis que j'ai sorti la formation. Donc, si vous aviez 10 000 euros, vous auriez déjà gagné 2 000 euros. Donc, la formation, elle est disponible pour tous ceux qui ont acheté la formation sur la bourse. Et là, elle est en prix de lancement. Donc, sur mon site grobier.com slash bourse, vous allez dessus. Pareil, le prix, il augmente dans... Je vais faire un lancement. Pareil, quand j'arrête l'académie des gros biais, le 1er décembre, j'augmente le prix. Donc, foncez, c'est le moment ou jamais. Et en plus, si vous utilisez le courtier que j'utilise, il y a 220 euros. C'est plus que le coût de la formation. Il y a 220 euros que vous pouvez récupérer en prime de parrainage. Donc, la formation, elle peut vous revenir à zéro. Et en tout, je vous partage des codes de parrainage. Je crois qu'il y en a pour plus de 400 euros, parce que moi, j'utilise encore deux autres brokers. Bien sûr, il y a des conditions. On n'est pas sûr de toucher toujours les parrainages. Mais en tout cas, voilà. Là, j'ai fait au plus simple mon but. C'est vraiment que les gens, ils ont des résultats. Je ne vous cache pas. Dans la formation, 60 000 chronos, temps en temps, je m'arrête. Et je vous dis, bon, maintenant, il ne faut pas... Vous avez... En fait, c'est un peu des devoirs. Je vous dis, devoir numéro 1, vous faites ça. Devoir numéro 2, il y a 5 devoirs, je crois. Devoir numéro 2, vous faites ça. Mais en tout, en 1 heure, en 60 minutes de top chrono, vous aurez investi en bourse. Vous aurez tout le système autonome pour toute votre vie, si vous le voulez, pour investir en bourse chaque mois. Et on peut atteindre des patrimoines de 1 million, 2 millions d'euros sur 21, sur une durée assez à long terme, à 20 ans, par exemple, avec des budgets qui sont très faibles. Donc, 1 million, 2 millions. Si on compare à l'immobilier, ça prend vraiment une exponentielle que l'immobilier ne prend pas. Donc, voilà. Maintenant, je ne peux pas faire mieux pour vous. www.grosbillet.com slash bourse. Profitez du prix de lancement. Après, le prix, il augmente. Et même quand il aura augmenté, ce sera encore la formation bourse la moins chère de tout le podcast game, YouTube game, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, ça fait 9 ans que j'investis. J'ai un bac plus... Je ne sais pas. J'ai étudié la finance pendant 12, 13 ans. J'ai étudié dans une université, au sein d'une université américaine. Dans plusieurs pays d'Europe. J'ai une activité dans la finance depuis un peu trop longtemps. Donc, voilà. Et tout est sourcé. Toute ma formation, vous regardez, j'ai tout le temps toutes les études, les études des sources les plus sérieuses. Tout est sourcé, tout est détaillé. Vous avez des slides, vous avez la version audio, la version vidéo. Voilà, je ne peux pas faire mieux pour vous. On attaque. Désolé pour cette longue introduction. Ça, c'est quand je travaille trop. On se retrouve de l'autre côté avec Charlet. Et bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est samedi. Ce n'est pas souvent que j'enregistre. C'est samedi. Ce n'est pas souvent que je suis chez moi. Donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Charlet. Salut, Charlet. Comment ça va ? Salut. Salut à tous. Écoute, ça va très bien. Et donc, je vais te laisser te présenter. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui. On va parler de travaux. On va parler de architectes, maîtristes d'œuvres, sociétés, clés en main qui partent avec la caisse. On va parler de divorce. On va parler de bye bye patron. Et aussi de repasser un Airbnb en longue durée, ce qu'on a comme point commun. Donc, pas mal de sujets. Écoute, je te laisse te présenter. Et tu le sais, si tu écoutes les podcasts, souvent, et je pense que tu en as forcément, vu ton parcours, souvent, je demande aux invités qui me racontent une expérience un peu ingrate. Toi, tu as dit bye bye patron. De leur vie d'avant, peut-être, voilà, un job ingrat qu'ils ont pu faire ou compliqué physiquement. Je te laisse attaquer. Écoute, merci. Donc, Charlet Clochard, donc moi, j'ai 36 ans. Donc, j'habite à côté de Tours. J'ai un parcours. J'ai démarré assez tôt, on va dire, sur les chantiers. Moi, je fais un pur, comme j'aime le dire, un pur produit de chez Vinci. J'ai travaillé plus de 15 ans chez Vinci. J'ai démarré, moi, assez jeune sur les chantiers. Les 18 ans, je travaillais sur les chantiers un peu partout en déplacement en France. Et en fait, grâce à mes études en génie civil, j'ai réussi à gravir les échelons et, petit à petit, à finir ma carrière, on va dire, de salarié en tant que conducteur de travaux. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis varié… Je peux nous dire juste parce que je pense que les gens, ils connaissent… Tu commences… C'est quoi un peu les échelons, tu vois, comme pour les militaires sur les… Donc, toi, c'était plutôt dans les travaux publics. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est quoi au début ? Donc, au début, moi, j'ai commencé ce qu'on appelle manœuvre. Manœuvre, c'est-à-dire que c'est les gars que tout le monde peut voir le long de la route avec la pelle, le balai, le râteau, voilà. J'ai fait beaucoup des enrobés. Donc, ça, c'était le truc le plus crevant, je trouve, qu'il y a dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en fait, t'es enrobés à 150 degrés, il fait 40 degrés. Donc, tu tues toute la journée. Donc, c'est vraiment un métier très compliqué. Donc, ça, j'ai fait ça quelques années. Ensuite, j'ai réussi à passer chef d'équipe. Donc là, chef d'équipe, c'est-à-dire que t'encadres du personnel, on va dire. Donc, souvent, c'est des petites équipes de 4-5 personnes. Tu vas être là un peu pour les driver, tu vois, vérifier ce qu'ils font, que voilà, c'est nickel. Et après, tu repasses un cran. Donc, la chef de chantier, donc chef de chantier, j'étais au maximum. Moi, j'ai travaillé mon plus beau chantier qui aurait été quand même la prolongation de la 89, donc à côté de Lyon, où j'ai piloté plus de 60 personnes. J'avais plutôt 60 de temps. Voilà, donc un très beau chantier. On a refait une partoute d'autoroute, en fait, en neuf. Donc voilà, ça, c'était un des plus beaux chantiers. Ça, c'était chef de chantier. Donc là, c'est-à-dire que t'as plusieurs chefs d'équipe, plusieurs petits ateliers qui travaillent sur différents postes. Et tu drives tout ça, les plannings, gérer les approvisionnements et tout. Et ensuite, après, l'autre étape, c'est conducteur de travaux. Et là, en fait, tu vas aller faire, tu vas aller jusqu'au chiffrage des travaux. Donc là, tu vas prendre en main en même temps le chiffrage des travaux, les plannings, donc les relations avec le client, ce que t'as pas forcément avant. Et là, tu gères des chefs de chantier. Donc souvent, tu gères deux, trois, quatre, cinq chefs de chantier en fonction de tes chantiers. Et là, t'as vraiment tout l'aspect. C'est-à-dire que demain, il y a un problème. C'est toi qu'il faut justifier au tribunal pourquoi le mec, dans le pire des cas, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est un mec qui se tue sur un chantier, par exemple. Il va t'expliquer tout ça. Donc voilà un peu, mais aussi tout le côté. Tu peux potentiellement gérer plus que 100 personnes. Tu les gères par palier. C'est ça. Tu gères toujours par palier, mais voilà. En fait, moi, j'ai fini à ce poste-là, au producteur de travaux, où j'avais en moyenne entre 20 et 30 personnes. Ok. Et du coup, on est d'accord quand tu es conducteur de travaux, si tu commences là, je ne sais pas s'il y a des gens qui commencent là, mais en gros, tu ne connais rien où tu ne sais pas réparer une salle de bain, enfin, refaire une salle de bain. Voilà, c'est des métiers qui sont complètement différents. Voilà. En fait, la conduite de travaux, elle est plus là pour aider au pilotage. C'est-à-dire que tu viens, tu gères les équipes, tu vas gérer ton personnel, tes approvisionnements. Par exemple, tu vas être sur toute la partie… Là, on est vraiment sur une partie d'exploitation. C'est-à-dire que c'est eux qui réalisent. Alors, toi, tu ne réalises pas en tant que conduite de travaux, ce n'est pas toi qui vas faire de tes mains. Mais toi, tu vas mettre en place des plannings, tu vas mettre en place, par exemple, les accès, tu vas mettre en place tes livraisons de matériaux, pour ton placo, pour tout phaser. Tu vas aussi régler tout le problème aussi financier, qui est quand même hyper important, parce que tu as vendu un truc, mais il faut que tu sois sûr que tes heures, tes gars ne passent pas trop d'heures, ne passent pas… Voilà, qu'il n'y ait pas trop de casques, que ça soit bien réfléchi, que tu n'ailles pas casser ce que tu as fait. C'est ça aussi. Donc, voilà. Ça, c'est le pire ça. Tu as tous ces modèles-là aussi à gérer. OK. OK, donc ça, on a fait ta vie d'avant, ça, on a compris. En parallèle, du coup, tu étais… Tu habitais où à ce moment-là ? Alors moi, j'habitais encore chez mes parents. OK. Quand j'étais conducteur de travail, mais jusqu'à chez 2, j'étais encore chez mes parents. Et donc, je travaillais en grand déplacement, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je partais le dimanche soir, je revenais le vendredi soir. Donc, la semaine, j'étais tout le monde à l'hôtel ou alors dans des apparts pour louer ou des baraques pour louer, je veux dire. Et voilà, en fait, donc beaucoup, beaucoup de kilomètres, beaucoup de routes. Voilà. Ça permet d'économiser de l'argent, en tout cas, quand tu n'as pas de loyer. Ça, c'est clair. J'avais un très bon salaire. Pour mon âge et ce que je faisais, on était bien payé. Le grand déplacement payait bien à l'époque. Un peu moins aujourd'hui, mais on payait très bien à l'époque. Voilà. Yes. OK. Et la suite, du coup ? Alors, la suite. En fait, au bout de 2, 3 ans, 2 ans à peu près de grand déplacement, j'ai eu la chance d'avoir un super bon conseiller banquier. Et ça, je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'en trouver des bons. Enfin, moi, pour ma part, je n'en trouve pas des bons. Ouais, non, c'est… Voilà. Déjà, s'il nous donne les financements, nous, le conseiller, on l'a déjà enlevé. Nous, on veut juste l'emprunt maintenant. C'est pour le conseiller. On se débrouille nous-mêmes, mais ouais. Et en fait, quand il a vu un peu les salaires que j'avais, il me disait, mais en fait, il ne faut pas laisser ça sur des comptes, il faut investir, acheter un appart. Moi, j'habitais à l'époque avec mes parents à côté de Poitiers. Et en fait, j'ai visité quelques apparts. Et là, je me suis dit… En fait, j'ai eu la boule au ventre. J'ai dit, mais attends, mais là, je vais acheter un truc. J'avais quoi ? J'avais 20… Ouais, 25… Ouais, à peine 25 ans. Ouais, 23 ans. Je me suis dit, mais là, je vais acheter un appart. Je vais faire que le mec, il me le paye. Par exemple, que je trouve le locataire, qu'il me le paye. Que tu sois sûr de ne pas acheter un truc pourri ou un truc planqué, tout pourri, tu sais, tu dis, ouais, c'est tout beau, tout joli. Quand tu achètes, voilà, les galères, les dégâts des eaux, les machins. Et en fait, j'ai eu de la chance. J'ai acheté un truc qui était plutôt pas mal. Franchement, qui avait été refait. En fait, c'était un marchand de bien qui avait refait ça, qui avait du bien immeuble. d'importance, il avait fait des planchers béton entre les deux, entre tous les appartements. Il avait bien divisé et tout, nickel. La seule subtilité, c'est qu'il avait mis les chauffe-eau tout en haut de l'immeuble. Donc, en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que ça a deux importants sur le début de ma vie d'investisseur. La première, en rez-de-chaussée, on avait un kebab. La grande chance, c'est que le mec avait tellement de dettes. Il y a aussi une supposition de drogue. En fait, un soir, on était à 15 jours d'acheter le truc, de passer chez le notaire signateur d'exercice. J'étais en déplacement, mon père m'appelle, il me dit, écoute, il y a un problème, ton appart, il a tramé. Je fais quoi ? Il me dit, ouais, en fait, les mecs, il y a eu un règlement de compte, ils ont foutu le feu au kebab. Ah putain ! J'ai vu se tomber. Comme je disais, heureusement que l'ancien propriétaire a fait des dalles en béton. En fait, le feu va lécher la vitrine. Ça a ressorti que quand les pompiers sont rentrés, ils ont tout plaidé, il y avait de la suite. Mais là, tu n'avais pas encore signé, là ? Non, j'étais à 15 jours de signé. Ok. Et là, en fait, je me dis, je me dis, laisse tomber, tout refait à neuf. On va dire des assurances et tout, mais quand même. Donc là, je te disais tout à l'heure quand je débutais, là, je dis, mais en fait, mais ça se passe comment ? La vente et tout. Je dis, en fait, je peux arrêter la vente et tout. Ah non, non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, vous êtes engagé, il faut aller au bout, les assurances prendront le relais. En fait, je n'aurais su, je n'aurais jamais dû signer. Sauf qu'en fait, notaire et compagnie, tout le monde m'a dit, tu signes. Donc en fait, j'ai signé. Donc j'ai acheté un appart. Brûlé. Tramé. Donc voilà. Donc en fait, bon, j'ai dit super, ça commence bien. En fait, on avait la, merde, les trucs, tu sais, j'ai perdu le nom. Après incendie et tout, ils sont venus, donc ils ont tout nettoyé. Ah, les travaux. Ouais, voilà, pour les travaux. Donc ils ont tout fait, ils ont tout géré, parce que moi, en plus, je n'étais en déplacement, donc je n'avais pas le temps de gérer ça. Bayonne à l'époque. Et bon, donc ça a été remis en état. Et j'ai mis le bien en location. Donc ça, je l'ai loué en nu, je l'ai mis en location en agence et puis ça roulait à peu près. Et les chauffeaux ? Alors les fameux chauffeaux, c'est là où c'était la blague. En fait, un jour, j'arrive et mon locataire m'appelle, il me dit, écoutez, je n'ai plus d'eau dans l'appart. Je dis, attendez, c'est bizarre. Il me dit, ouais, j'ai vu un mec monter, couper l'eau, je ne sais pas ce que c'est que ce bordel. Donc j'appelle l'agence. L'agence me dit, ouais, il y a un dégât des eaux dans l'immeuble, il y a un chauffeau qui a percé et tout. Bon, alors je vais là-bas en urgence, c'était le week-end, monte là-bas en urgence, voir un peu le truc. C'est sûr, il y avait des champignons, c'est un escalier en bois dans les communs, il y avait des champignons qui faisaient 12 centimètres de haut. Ah ouais ? Et je regarde la feuille en bas qu'ils avaient mis pour les soi-disant visites de copropriétés, le mec était venu une semaine avant. Non, mais je dis, en fait, je les ai appelés, je les ai incendies. Je dis, déjà demain, vous coupez le chauffe-eau, vous ne savez même pas qui c'est, vous coupez l'eau, je dis, moi, mon locataire, il n'a plus d'eau plus rien et je dis, vous me quittez en plus, vous me certifiez que vous venez en visite, vérifiez les communs et tout. Je dis, en fait, vous signez votre feuille, mais je dis, vous ne venez jamais voir parce que les gens, ça ne pousse pas le bois, il ne pourrit pas en une semaine. Donc, changement du chauffe-eau, enfin bon, ça m'a fait une blinde. Bref, voilà, parce que, échafaudage et tout. Bref, le truc vraiment, tu sais, quand après tu prends le recul, tu dis, ouais, ce n'est vraiment pas l'appartement qu'il fallait peut-être acheter, mais bon. Et c'est un appartement que j'ai gardé quand même 8 ans, donc j'ai réussi à le louer tout le temps parce que l'emplacement était top, il était en bas, dans les bas de poitiers, alors même s'il n'y avait pas de place de parking et tout, il était franchement bien placé. Je ne louais pas trop cher, alors là, je n'avais aucune notion de la rentabilité. Le truc qui me coûtait tant, je louais pas. Je crois qu'il y a un truc, je devais rembourser, je crois, 300 balles par mois en crédit et je louais 420. Ok. Tu n'avais pas trop comparé les prix, si c'était bien ou pas ? Ouais, voilà. En tout cas, ça… Ce que je veux dire, c'est que tu vois, sur le papier, je me dis, attends, je prends des doyers, c'est plus cher que le crédit, tout va bien. Je ne peux pas faire la taxe foncière et compagnie qui arrive, parce que c'est là, voilà. Bon, mais voilà. Et en fait, je l'ai revendu au bout de 7 ans sans rien faire dedans, il ne faut pas me préciser, je n'ai jamais fait de paro, de la chance que ça avait cramé. Je l'ai revendu plus cher parce que je l'avais acheté de 10 000 balles. Donc, en fait, ça n'a rien coûté. J'ai cotisé pendant des années dessus et en fait, voilà, je n'ai jamais eu de problème de locataire, je n'ai jamais eu de… Voilà, donc, en ces temps de temps, j'étais plutôt content. Et à côté de ça, au même moment, j'ai acheté une résidence principale juste à côté de chez mes parents. Et là, en fait, j'ai acheté une ruine, un truc où j'ai gardé que les quatre murs, j'ai tout pété dedans, j'ai refait la toiture, j'en ai refait tous les travaux avec mon père pendant un an, plus d'un an. Mais on a vraiment tout refait. J'ai tout refait, j'ai vu se servir une entreprise parce qu'on avait le droit à quelques aides vis-à-vis des fenêtres et des choses comme ça. Et ça, c'était mon deuxième projet immobilier. Aujourd'hui, ce bien-là, je l'ai toujours lourd. En fait, mon exam, on avait déménagé sur le… C'était juste à toi, la maison ? Oui, la maison n'était qu'à moi. La maison… Pour l'instant, tout ce que j'avais investi là, c'est pour ça aussi que c'est une importance, j'étais tout en perso. OK. Et en fait, ma femme était… Enfin, mon ex-femme, pardon, a été muté. Et donc, en fait, on a déménagé. Donc, j'ai dit, ce qu'on va faire, on va déménager. Donc, c'était sur Châtelrault, au sud de Tours, entre Tours et Poitiers, en gros. Donc, on a acheté une grosse maison là-bas, une grosse longère. on a eu le coup de cœur, la maison, on l'a payé 240 000 balles à l'époque. Et donc, c'était… On n'a plus des dates, par contre, en fait. Mais c'était au moment où c'était le gros pic de l'immobilier. En fait, on n'a vraiment pas acheté au moment. Mais ça, c'est un autre problème. Et en fait, moi, j'ai retrouvé un autre boulot, j'ai changé de boulot entre-temps pour arrêter les déplacements. Et je suis parti, moi, je faisais des retours à tour tous les jours. Donc, en gros, je me tapais une heure le matin, une heure le soir. Ok. J'avais dit, toi, tu es à côté de ton boulot, moi, comme ça, voilà. Bon, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que là, on a bien vite fait, mais on n'en parle pas plus dans le détail, c'est le fin d'une bourse qui fait qu'en fait, il a fallu reprendre la maison huit mois après. Ah ouais, rapide quoi. Ah ouais, rapide. Sauf qu'on avait changé la cuisine, on avait fait les travaux dedans, machin. Donc, en gros, et on l'a revendu au bout, on a mis deux ans et demi à la vente. Ah ouais. Donc, pendant deux ans et demi, on a payé le crédit. Alors, on avait pris à 55 ans, heureusement, mais on a payé le crédit, les taxes foncières. Et un de vous deux habitait dedans ? Non. Ah ouais. En fait, on avait une maison vide et moi, j'avais pris un appart sur tour à l'époque et elle était partie chez, en gros, son nouveau mec. Donc, voilà. Ok. Donc, et en fait, pendant deux ans et demi, je lui suis boulet au pied. En fait, il fallait l'entretenir, il fallait… Voilà. Et en fait, c'est une maison qu'on a vendue à l'époque 160 000 euros. Donc, tu avais acheté 240 000, tu as fait les travaux. 20 000 euros de travaux dedans, on vend 25 000 et on l'a rendu 165 000. Ok. On a eu une offre en deux ans et demi. Une offre récrite, l'agent Humeau m'a dit « Mais en fait, vous n'allez pas accepter, c'est beaucoup trop bas. » Non, mais je dis en fait, ça fait deux ans et demi que l'agent en France. Il y a une offre récrite, on y va en fait, on signe ton. C'est ça, moi j'ai une formation sur négocier à biens immobiliers et je dis toujours le meilleur moyen c'est de trouver les bons vendeurs et là, clairement, divorce plus deux ans et demi pour vendre. Si tu sais que ça fait deux ans et demi, tu sais que voilà. Tu es lassé en fait, il faut que ça parte, il faut que j'avance que ça parte. tu dirais que c'était quoi la perte d'argent, elle est venue d'où ? Vous aviez payé trop cher, c'est le marché qui avait changé ? C'était quoi le… En fait, il y a eu deux choses. La première, c'est que déjà, oui, en effet, le marché avait changé. On a acheté au pire moment, c'était le pic au moment de chercher des baraques à l'époque. On est largement avant Covid, même pas du Covid. Et en fait, on a acheté la maison, mais alors comme des débiles, il faut être clair aujourd'hui, moi, quand les clients me disent on a un coup de cœur, je dis ouais, mais le coup de cœur, vous allez vous détendre. Parce qu'en fait, c'est l'argent. Et moi, c'est ce que j'ai eu. C'est que nous, on a eu le coup de cœur et franchement, c'était un couple de retraités qui vendaient et tu sais, ouais, ça nous fait du mal, mais vu qu'il y a des marches, machin, on peut l'affecter et tout. Donc, tu te dis, ouais, on fait une bonne affaire, j'avais négocié 5 000 balles, crois. T'es content de moi ? Je suis là, une cata quoi. En fait, un truc vraiment qu'on n'aurait pas dû acheter, qu'on a payé beaucoup trop cher. Ça, il faut être clair. À l'époque, si tu veux, j'avais un peu de connaissances en investissement, un peu en financier, mais pas bon du tout. Et t'avais visité d'autres maisons aux alentours pour avoir une idée ou est-ce que c'était plus cher que les autres ou c'était quoi ? Plus cher, mais le coup de cœur quoi. C'est la vie, la longère, voilà, ça sentait le caractère avec le terrain. En plus, le terrain était un terrain constructible. Donc, j'aurais dû le rediviser et tout. Moi, je m'étais déjà fait mes films et tout. Je lui avais dit c'est bon, on va pouvoir utiliser un peu le cash, machin. Mais j'étais encore vraiment dans les prémices de tout ça. Et en fait, oui, en effet, j'ai acheté beaucoup trop cher. J'ai trop fait confiance et ça, voilà, j'ai trop fait confiance à certains agents immobiliers qui en fait, j'avais pris deux agences indépendantes pour dire j'aurais deux prix différents. Ils arrivaient tous les deux au même prix il y a plus de 200 000. On a mis deux ans et demi à vendre. Donc, c'est bien que le prix n'était pas le bon. Et c'est moi qui poussais à dire non, mais là, il faut baisser. Ah non, mais vous attendez. Ça fait six mois qu'on attend en fait. Il n'y a pas une offre, pas une visite, je dis stop. Ça bouge. Il n'y a pas de… Moi, je connais très bien la vente de voitures parce que longtemps, j'ai acheté et revendu des voitures. Alors, les maisons, c'est un peu plus long, mais si tu mets ta voiture sur le site d'annonce quatre jours, tu as zéro appel, zéro message, c'est que tu es trop cher. Ça sert à… Tu peux attendre une ou deux semaines si tu as le temps, mais après, il faut baisser, baisser, baisser jusqu'à… Puis il y a un moment, tu vois que tu es au bon prix et tout le monde t'écrit et en fait, c'est comme des effets de seuil. Et donc, c'est un peu le risque que tu as, c'est si tu ne baisses pas, tu vas avoir le seul… un gars qui va se dire « Vas-y, je tente, j'y vais » et puis qui va te faire une offre super basse et puis toi, ce sera ta seule offre et tu peux éventuellement là prendre ça. Il n'y a rien qui te dit dans ce cas-là que tu vas la vendre le plus cher possible. Ok, ouais, c'est intéressant. Après, je pense que les achats en couple, c'est très, très compliqué. Souvent, il y en a un des deux, enfin voilà, ça dépend des goûts, il y en a qui veulent être vraiment bien dans leur foyer, on le comprend, mais il faut faire très, très attention à ça et puis, il faut quand même… je ne parle pas des mariages, mais des couples en général, il y a largement plus que la voitié des couples qui finissent par ça se séparer, donc c'est quand même une donnée qu'il faut mettre dans l'équation. Enfin voilà, ça nous est arrivé, ça t'est arrivé à toi, ça m'est arrivé à moi aussi et puis ça… Moi en fait, j'ai fait l'inverse, je n'en ai jamais trop parlé sur le podcast, en fait j'ai fait l'inverse et que j'avais acheté avec ma compagne de l'époque un bien et elle, elle avait beaucoup plus d'apport que moi. Moi, je commençais juste à travailler, mes parents, ils n'avaient pas d'argent à me donner et tout ça et du coup, elle avait acheté une plus grosse part du bien que moi, on avait fait une division en fait chez le notaire et moi, je m'étais dit bon ben, au pire, voilà, elle a mis ça de plus, ben voilà, elle récupérera ça de plus sauf qu'en fait, l'appartement, il a quasiment doublé de valeur et ça fait qu'à la sortie, en fait, elle, elle s'est retrouvée avec un montant qui était deux fois supérieur à ce qu'elle avait mis au départ et que moi, c'était impossible pour moi de même de racheter cette part éventuellement de rester dans l'appartement donc toi, t'as payé trop cher et après, t'as dû t'en sortir et moi, c'était là, alors tant mieux, on a récupéré un peu d'argent mais après, en fait, tout le marché autour avait énormément augmenté et puis moi, je restais là donc j'étais quand même, j'avais acheté tôt mais j'avais pas acheté 50% d'un bien et du coup, au final, après, ça m'a quand même desservi de ne pas avoir eu cette moitié d'appartement pour la suite. Après, c'est comme ça, on ne sait jamais les coûts, combien de temps ils vont durer, on ne sait jamais l'immobilier, si ça va augmenter ou pas, et c'est juste d'acheter des bonnes affaires à l'instant T ou en tout cas, on apprend de ses erreurs. Donc, on essaie en tout cas. Exactement ça. Après, c'est les parcours de vie, chacun, on est tous… Bien sûr. On est tous pareils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous différents, on a tous nos parcours de vie à des âges différents et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas de solution miracle, en fait, ça dépend vraiment… Là, moi, je sais que, en fait, surtout ce qu'il faut faire, alors même si malheureusement, c'est le plus dur, c'est quand tu sais combien t'en chies pour gagner de l'argent et derrière, si tu arrives des coups comme ça, c'est dégoûté. Surtout que tu payes des impôts quand on gagne et quand on perd, on ne t'en rembourse pas. C'est ça. Et c'est un copain qui a plusieurs entreprises qui m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais l'argent, tu le referas. Il me dit, aujourd'hui, il faut te remettre en selle, tu y vas, tu avances, l'argent… De toute façon, je te dis ça, il me dit, tu ne vas pas m'écouter, mais il me dit, tu verras, tu vendes ta maison, machin. En fait, j'en étais mal. Je me dis, mais attends, on va laisser combien sur la table ? Parce que moi, j'avais commencé un peu à capitaliser, avec l'appart et tout, je commence à avoir un petit patrimoine perso à moi. Je m'étais dit, il va falloir que je vende tout pour rembourser parce qu'en fait, entre ce qu'on va devoir à la banque, tu ne vois pas… Mais c'est vrai que c'est une belle expérience. Aujourd'hui, je peux dire, c'est une belle expérience que ça t'apprend, mais c'est une association qui peut vite coûté cher le mariage. Oui, oui. Non, mais il faut… Mais je pense que, indépendamment du mariage ou non, moi, c'est toujours une question que je me pose quand j'achète un bien, c'est si je dois le vendre demain. C'est vraiment le truc, la question que je me pose. Indépendamment de la renta et tout, parce que la renta, à la limite, ça dépend aussi de ta situation. Si tu achètes un bien, je ne sais pas, à Monaco, à 3% de renta, c'est sûrement super bien. Mais après, il faut juste te dire, est-ce que, si je dois le revendre, et c'est pareil avec, je pense que c'est un bon conseil que je vais donner, c'est s'il y a une gêne, en fait, qui, toi, ne te gêne pas, il faut quand même te mettre à la place des autres. Par exemple, une fois, j'ai visité un appartement, c'était en face d'une station service. C'est vrai que ce n'est pas incroyable. Moi, je me disais, bon, ce n'est pas si grave. Après, je me disais quand même, est-ce que tu ne respires pas de l'essence toute la journée ? Et je me suis dit, mais en fait, le jour où tu revends, tout le monde va se poser cette question. Et puis, bien sûr, souvent, les appartements qui ont des défauts comme ça, ils ne sont pas beaucoup moins chers que ceux à 200 mètres de là qui n'ont pas cette gêne. Donc, c'est vraiment une grosse question à se poser. What could go wrong ? On dit souvent en anglais. Qu'est-ce qui peut mal se passer si jamais ça se passe mal ? OK. Donc ça, on a fait le… Juste pour faire des conseils aussi que je donnerais, c'est que c'est ce qui m'a surtout ça, c'est ce qui m'a appris beaucoup, c'est de dire, tu vois, comme tu disais, c'est réfléchir à la revente avant que tu achètes, même si c'est un coup de cœur, même si c'est une résidence principale, toujours se dire, attention, ça vaut tant d'une paix de carré si j'achète ça avec tant de travaux à peu près. Est-ce que demain, il faut que je m'arrache ? Est-ce que je peux la revendre tout de suite ou pas ? Est-ce que j'y laisse de l'argent ? Après, c'est ce que je dis, il faut toujours être conscient de ce qu'on fait et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est-à-dire que d'après, tu peux acheter plus cher pour une rente principale que le coût au mètre carré, il faut juste se dire qu'à un moment, tu es conscient des choses, si demain, tu sais, tu restes 1000 balles, voilà, mais il ne faut pas que ça soit en roteau. Ou alors, il faut que ce soit comme toi où grâce au marché, tout évolue. Et puis, pensez toujours à… Ça, je pense pour la RP, c'est le point principal, c'est que la plupart des gens, il faut le dire, ils passent leur vie à peu près au même endroit. Donc, si tu as RP, elle vaut deux fois plus, en fait, tu n'as pas vraiment gagné d'argent parce qu'il y a bien un moment où il va falloir te loger et donc, si tu l'as bien acheté, c'est différent, mais si c'est juste le marché qui a fait que ça double, en fait, si tu revends, après, tu vas devoir payer le nouveau prix du marché et en fait, tu auras fait une meilleure affaire que celui qui n'a rien acheté, mais ce n'est pas non plus… ce n'est pas non plus le bye-bye patron et puis la vie sous les cocotiers. Ou alors, il faut se poser la question et éventuellement bouger. Ça, ça peut être une vraie question. Voilà. OK. Du coup, ça, c'était ton parcours d'immobilier. Maintenant, tu as de nouveau une résidence principale, tu m'as dit. aujourd'hui, j'ai une résidence principale que j'ai encore tout seul. On apprend. On apprend. C'est comme moi. Et en fait, cette maison, en fait, j'ai appliqué un peu ce que j'avais appris pendant des séminaires, des formations que j'ai faites en immobilier où en fait, c'est une maison que j'ai négociée plutôt pas mal parce que c'est une maison que j'ai achetée à l'époque et qui était affichée, je crois, 190 000. Et j'ai dû l'acheter à peine 140. Donc, c'est une petite maison de 80 mètres carrés. Mais par contre, il y avait pas mal de travaux à faire dedans. Et en fait, l'agent immobilier n'était pas de me tâner et de me dire « Mais là, vous avez passé à côté, je vois bien que ça vous plaît. » Et en fait, le mec, je lui disais « Mais en fait, je m'en fous royalement. » Et je lui parlais comme ça. Je lui disais « Mais en fait, je m'en fous royalement. » Je lui disais « Là, la maison, aujourd'hui, moi, je lui en propose tant. » Et pour moi, c'est tout ce que ça vaut. « Ouais, mais non, mais vous comprenez. » Non, mais en fait, c'est vous qui n'avez pas compris. Et en fait, j'avais complètement me matrixé le cerveau. Et bien, ça sera celle-là ou une autre. Mais à un moment, il ne faut pas que je me fasse avoir comme ça. Oui, bien sûr. Et là, c'est beaucoup plus simple d'être seul. Quand tu achètes comme ça, d'un point de vue pragmatique, tu n'es pas à la rue, si tu as un endroit, c'est beaucoup plus simple parce que forcément, quand tu es en couple, tu as de l'affect. Si l'autre, ça lui plaît vraiment, tu veux un peu lui faire plaisir et tout. C'est comme ça, en général, qu'on fait des mauvais coups alors que quand on est tout seul, c'est un peu… Voilà, c'est ça ou c'est rien. Yes, c'est super. On ne s'en rend pas compte parce que ça a l'air un peu… Je ne sais pas, ce n'est pas des chiffres noir sur blanc, mais en fait, c'est vraiment… Moi, mon artisan, et je suis très content que ça lui soit arrivé parce qu'il travaille beaucoup et très bien, mais il me dit chaque séparation, c'est 10 ans. Il me dit si tu perds 10 ans, tu reviens en arrière de 10 ans dans tes finances. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais… Je ne sais pas, mais on est peut-être loin. En tout cas, c'est ça. Alors que quand tu es seul, en général, tu arrives à prendre des bonnes décisions. Par contre, parfois, tu flippes un peu. Moi, quand j'ai acheté, j'étais chez le notaire, c'était un héritage et du coup, j'étais tout seul avec… Il y avait deux couples, personnes qui avaient déjà une soixantaine, plus le notaire, ils se connaissaient un petit peu et tout. Moi, j'avais déjà acheté, je ne sais pas, une vingtaine de biens, mais ce n'est quand même pas pareil. C'est des gros montants, tu es tout seul, c'était en décembre, il faisait un peu… Tu es là, je ne suis pas en train de faire une connerie. Donc, ok, très intéressant. Voilà. Super, on peut passer à la suite. peut-être les… Donc, toi, tu as quitté à ce moment-là ton emploi, c'est quand que tu as quitté… Alors, moi, j'ai quitté, en fait, j'ai acheté la maison, je suis resté à peu près un an et demi dans mon poste à tour de conducteur de travaux. Et donc, j'avais gardé en fait, on va faire une double transition, on va dire, c'est que j'avais gardé aussi cette première maison que j'avais faite à côté de chez mes parents. Je jouais en nu à l'époque, donc qui se situe en gros à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Sibaud, donc dans la vienne. Donc, en fait, moi, je voyais, j'avais énormément de demandes de gens qui en fait, cherchaient des locations pour le nucléaire. Donc en fait, là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, vas-y, je vais tenter, je commençais à avoir ça, c'était il y a à peu près cinq ans, cinq, six ans, je commençais à avoir un peu du Airbnb et tout, je me dis, on me disait, mais fais ça, tu verras, tu vas gagner plus, ça va être mieux, la rente va être meilleure. Parce qu'en plus, il fallait tout meubler. Je l'allouais. Mon locataire partait, donc j'ai dit, allez, vas-y, je la passe en meublé. J'ai tout meublé, j'ai fait un peu comme j'ai pu, quoi. Et je l'ai passé en Airbnb, donc à côté de ma résidence principale que je venais d'acheter, j'avais toujours cette maison en Airbnb. C'est gardé. Et une fois que j'ai eu tout ça, j'ai dit, ben maintenant, j'avais toujours à peu près, je ne sais pas, je devais peut-être avoir, parce qu'il y avait encore quelques années avant, la dette, on va dire, de la maison et puis tout le reste, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a tout le train de vie qui était à côté. Il y avait la voiture, en leasing, il y avait, enfin, grand seigneur, quoi. je veux tout rembourser. Et en fait, j'ai dit, vas-y, en fait, j'ai pété un boulon, j'ai quitté mon boulot, j'ai démissionné. Donc, j'étais cadre, cadre salarié, je suis parti, j'avais un salaire correct, j'avais la voiture de fonction, voilà, j'avais tout ce qui allait bien. J'ai tout claqué, je suis parti, en fait, j'étais en train de péter un câble, je n'en pouvais plus, je ne savais pas trop d'heures, aucune considération, enfin, voilà, donc, j'ai dit stop. Je suis rentré dans la cabine d'architecte, architecte maîtris d'oeuvre, on faisait du bâtiment industriel. En fait, je suis resté trois mois, puis en fait, au bout de trois mois, j'en avais marre, je faisais des déplacements toute la semaine, chose que je ne voulais plus faire, je voulais rester chez moi tranquille, enfin, on prend, mais tu vois. Et donc, en parallèle de tout ça, j'ai redémissionné, et j'ai dit, je lance ma boîte. Donc, en fait, j'ai lancé ma boîte, à côté, j'avais mon Airbnb qui tournait un peu, un peu pas mal. Donc, les centrales nucléaires, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça s'appelle des arrêts de tranche, si je ne dis pas de bêtises, c'est en gros, on fait l'entretien de, souvent, chez moi, il y a quatre réacteurs, ça dépend un peu des centrales et des puissances, mais donc, souvent, sur les quatre, par exemple, tu en as un qui est quasiment constamment à l'arrêt, si vous passez proche, vous voyez la vapeur, il y en a une qui n'a pas de vapeur, en général, donc, c'est celle qui est à l'arrêt, et donc, souvent, il y a des, donc, c'est des travailleurs qui viennent pour plusieurs mois, je ne sais pas exactement combien de temps ça dure à chaque fois, mais je suppose qu'il y a différents entretiens. C'est vrai que, même si moi, je ne travaillais pas à une stranique, mais je travaillais sur les autoroutes, j'avais ce problème-là, c'est-à-dire qu'en fait, on avait toujours un problème qui se logeait. Alors, si on trouvait des trucs complètement pourris, parce que c'était le cas, tu en avais, moi, je disais des fois, je rigolais, parce que vers chez, donc, vers V-Mondry, c'était la grosse blague, c'est que je disais souvent, je disais, tu sais, en exagéré, je dis aux gens, vous savez, je dis, mamie, il n'y avait plus qu'elle dans la maison, elle vient de mourir, les droits sont encore chauds, ils sont déjà en train de mettre en l'ordre, ils ne font pas de travaux, ils ne font rien, et voilà quoi. Et en fait, tu es retrouvé avec des trucs mais pourris, des trucs qui n'avaient jamais été rénovés et tout, et en fait, moi, j'avais tout refait, donc la maison était nickel, donc je n'avais aucun problème pour la louer. Mais après, tu as toujours le problème du marché et tout, en fait, tu ne peux pas mettre non plus des prix, bien sûr, tu peux louer ça, voilà, 300 balles la nuit, alors qu'en moyenne, tu vas louer ça 80, 90 euros la nuit. Donc, voilà. Est-ce que tu sais si, parce que je sais qu'il y en a qui ont en fait des budgets pour se loger et du coup, en fait, qui vont chercher à payer le moins cher possible, à être à quatre dans une chambre ou parfois, c'est l'employeur qui pège. Comment ça se passe pour… Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de travailleurs qui étaient payés, qui avaient une indemnité journalière, donc une indemnité dans déplacement et comme tu dis, en fait, le but, je te dis, j'ai ce parcours-là où je l'ai fait aussi, en fait, c'était toujours de gagner un maximum d'argent là-dessus parce qu'on a une partie qui est non imposable. C'est des frais, c'est non imposable. Donc, en fait, tu te retrouves avec un salaire net qui est hyper intéressant. Donc, moins que tu vas manger d'argent sur tes déplacements, plus à la fin du mois, tu gagnes. Ce n'est pas sur facture, c'est en fait, c'est une indemnité forfaitaire qu'on te verçoit. Nous, à l'époque, quand toi, en 2009, 2010, tout ça, on tournait à peu près à 90 euros par jour. Avec ça, tu dois te loger, petit-déj, repas du mini, repas de froid. Plus, après, j'ai quelques entreprises qui louent en direct, qui m'ont appelé, j'aurais fait des contrats en direct pour l'entreprise. Moi, j'avais une capacité de quatre couchages, de quatre lits. Donc, c'est vrai que souvent, j'ai quatre mecs, quatre, cinq mecs, ils dorment dans le même lit et tout. C'est vraiment optimisé au taquet de telle façon à ce que tout le monde s'y repose. Ok. Donc, voilà. Et donc, cette maison-là, tu m'as parlé en off, que tu vas la rebasculer en longue durée ? Tu l'as déjà fait ? Alors, c'est en cours. En fait, c'est une maison en plus aussi, j'avais optimisé à l'époque, je n'avais pas 120 B de tourisme. J'avais fait classer pour avoir la plus qualité. Donc, on avait encore récemment un abattement de 71 %, qui était quand même plus qu'avantageux. Et en fait, il y a quelques mois, en fait, j'ai refait les comptes de tout. je ne vais pas dire tout bon investisseur parce que je ne me considère pas comme tout bon investisseur, mais comme investisseur, on va dire, j'ai calculé tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une fois les charges enlevées avec les recettes que j'avais, vu que ce n'est pas du tout linéaire, en fait, je fais un peu ce que j'appelle une opération. c'est-à-dire que ça paye tout, mais je ne vienne pas d'argent. Alors, le bien se capitalise et en fait, il y a quand même l'effet de l'électricité. Mon gros problème, c'est qu'en fait, tu ne maîtrises rien. C'est-à-dire que l'électricité, moi, je me suis retrouvé des fois avec, même si c'est une compagnie chaleur, ils avaient tout déréglé. Le truc, il faisait 28 dans la barrique. Tu vois, l'eau, tu ne la maîtrises pas. Moi, je me suis retrouvé même avec des gens. C'est une petite maison de ville, donc il n'y a pas de cours extérieur. Il y a une toute petite cour, mais tu ne peux pas mettre ta voiture. Les gens, ils ne s'embêtent pas, ils se gardent dans la rue. C'est un tout petit village. Donc, ça ne gêne pas trop, mais ils se sont gardés dans la rue, une prise par la fenêtre et ils recherchaient les bagnoles électriques. Tu vois, en fait, tous ces trucs-là, en fait, j'ai jamais eu de gros dégâts dans la maison. Je n'ai jamais eu d'un payé, je n'ai jamais eu rien. Ça ne fait pas 10 ans maintenant que je fais pour le nu et tout. Et là, en fait, j'ai décidé, j'ai vu mon fiscaliste il y a quelques temps, mon avocat fiscaliste et en fait, on s'est dit, voilà, on a changé la stratégie complète et que j'allais arrêter, que j'allais passer juste en meublé et que je vais la louer comme ça en meublé pour avoir moins une somme de ménage. C'est ça, parce que mi bout à bout, c'est ça. Et tu pourrais nous dire combien elle rapporte et combien tu penses qu'à peu près sur l'année ? Tu as les chiffres ? Mon moyenne, je tourne. Ça me dépend. Moi, si je regarde les trois dernières années, je suis à peu près entre 12 et 15 000 euros de chiffre d'affaires à l'année sur une maison de 100 mètres carrés. Ok. Et tu penses que tu vas la louer combien ? 800 ? Ouais, je suis à peu près aux alentours des 800. Je l'imite à peu près à ça, donc j'ai quelques touches, on verra. Je suis vraiment au cours de mettre ça en place et j'aimerais bien que ça démarre début octobre et justement avoir un peu plus de sérénité parce que cette maison, elle est quand même à une heure et demie de chez moi. Donc, à distance, faire du Airbnb, c'est facile. Sincèrement, je le fais, c'est compliqué quand tu n'as pas les choses en face, c'est-à-dire une vraie personne qui vit en face, la femme de ménage ou une conserverie, même pas une conserverie, on le sait, ça rabote la renta. Donc voilà, à un moment, moi, je préfère le repasser en meublé. après, on verra. Je pense que c'est une vraie question. En tout cas, nous, on se l'est posé aussi avec Michel et on a arrêté un des logements qu'on avait. En fait, c'est vraiment le chauffage électrique avec la hausse des prix qui nous a... Nous, on avait des concierges en plus qui géraient plutôt bien, il faut le dire, ils écoutent d'ailleurs le podcast. mais si tu prends des 200 euros de chauffage, c'est plus que 200 euros parfois par mois, c'est sûr que le locataire, normalement, c'est à sa charge. Donc après, tu paies la conserverie, sur à peu près 1000 euros, c'est vite aux alentours de 200 euros aussi. Donc ça fait déjà 400 euros d'écart. Plus tu rajoutes Internet, plus tu entends, il y a quand même des trucs qui cassent. Une fois, on a eu des punaises de lit, c'est des semaines où tu es fermé, plus le traitement, en plus le truc. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, quand tu as du chauffage électrique, il faut vraiment au minimum, je pense, faire le double de chiffre d'affaires que tu ferais en location longue durée. Sinon, à mon avis, ça ne vaut pas le coup. Et après, effectivement, même si tu gères à distance, je connais beaucoup de gens qui le font, tu es obligé de passer de temps en temps, même si tu as les boîtes à clés et tout, au moins une fois par mois, il faut ravitailler le truc, il faut vérifier que tu es en ordre. De temps en temps, tu as une porte de freezer qui est cassée, donc il faut passer à la réparer, voilà. C'est ça. Il y a des trucs à faire. Donc, voilà. OK. Donc ça, on a vu, très intéressant, le changement d'exploitation. Et après, c'est aussi, ça dépend, c'est des phases de vie. Tu commences, tu as 25 ans, tu es tout seul, tu n'as qu'un bien, tu peux faire de la courte durée. Et après, à un moment, soit tu achètes d'autres biens, soit tu te lances à ton compte, tu as peut-être moins de temps, tu as peut-être moins d'envie. OK. Donc, tu peux nous dire, maintenant, tu es à ton compte, donc là, on va faire plutôt une partie de travaux, on va vous expliquer les travaux, les différents rôles des personnes qui gèrent les travaux et aussi les arnaques qu'il y a eu. Il y en a eu récemment, donc on va essayer de faire un point là-dessus. Voilà. Je ne vais pas faire mon Julien Courbet non plus. on n'est pas le temps. Eh oui ! Donc, moi, en fait, je me suis lancé il y a, donc maintenant, ça va faire trois ans que j'ai mon entreprise de maîtrise d'œuvre. Donc, je ne fais que de la rénovation pour des investisseurs, du particulier. Donc, je vais travailler aussi bien sur de l'appartement, d'immeubles, des choses comme ça. Et j'ai surtout fait un constat depuis quelques temps, c'est qu'en fait, il y a un gros sujet sur qui fait quoi et qui vous accompagne et comment il vous accompagne. C'est-à-dire que quand tu es investisseur, souvent, alors il y en a, ils vont le faire, comme tu disais, quand tu débutes à 25 ans, tu dis, ouais, vas-y, je vais faire les travaux moi-même, je vais prendre des artisans, je vais gérer, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça que maintenant, on travaille ensemble parce qu'en fait, ils me disent, c'est bien, on ne connaissait pas. En fait, une fois qu'on en a fait un, on n'a plus envie de le faire. C'est tel chiant, mais c'est tellement, l'autre, il t'appelle tout le temps, l'artisan, il ne sait pas, il machin, et il dit, en fait, c'est mort. C'est un truc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions aujourd'hui pour accompagner les gens là-dessus et c'est un peu flou, je trouve, parce qu'on ne sait pas trop en fait qui fait quoi et comment on est accompagné. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi un peu qu'on aborde ça parce que le but, ce n'est pas de dénigrer les gens, loin de là, c'est plus que les gens soient vraiment au courant et qu'ils ne se fassent pas. Comme tu dis, on a vu un certain cas. Il y a bien tourné sur la rue. Je l'avais consulté moi aussi. Quand j'ai vu les prix au départ, j'ai dit, en fait, ce n'est pas possible. En fait, j'avais des glim, moi déjà, que j'avais fait sur certains lots. En gros, ce qu'on explique, en gros, le système, c'était en gros, je ne peux pas en parler vu que j'ai testé un système, c'était en gros, vous prenez en photo, vous prenez en vidéo tout et sous 48 heures, on vous fait un chiffrage. OK, pourquoi pas ? L'idée est bonne. Pourquoi pas ? Voilà. Moi, j'ai chiffré, je lui ai fait le coup. On a échangé, c'est par WhatsApp et tout. En gros, j'avais une toiture à faire sur un bâtiment. Moi, j'avais mon artisan, il me la faisait en gros pour 7000. Lui, il me la sortait à 15000. OK. Voilà. Bon, au moins, il faisait de la... Normalement, si tu fais de la marge, tu ne pars pas avec la caisse. Les gens, ils payent peut-être beaucoup, mais au moins, tu te dis, c'est plus dur. C'est comme Apple. Tout le monde sait que les produits Apple sont chers, mais normalement, tu te dis, Apple ne va pas fermer demain. Alors que si, moi, quand j'ai passé mon permis à l'auto-école, je crois que c'était 27 euros l'heure ou je ne sais pas quoi, elle a fait faillite l'année d'après parce que ce n'était pas assez cher. OK. Donc, normalement, quand tu fais de la marge, les gens, ils payent trop, mais tu ne pars pas avec la caisse. Mais eux, ils ont eu le double effet. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit, stop, c'est bon, j'arrête. Je suivais ça un peu de loin. Je suis quand même pas mal aussi des investisseurs sur Insta et compagnie. Et je suivais un peu ça de loin. Puis je voyais que ça tournait quand même pas mal. vous êtes trop cher ou alors non, mais non, on préfère passer avec lui et tout. OK, moi, je dis, pourquoi pas ? Mais bon. Et là, depuis quelques temps, on voit bien qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se délier dans le monde des bâtiments et de la réno, surtout pour les investisseurs. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a des choses aujourd'hui. Voilà, on a vu le résultat, c'est que oui, comme tu dis, il était plus cher, mais en attendant, il s'est barré avec la caisse. Donc, moi, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est surtout de voir, on l'a vu, il y a eu des reportages, moi, c'est de voir tous ces gens, en fait, qui se sont fait avoir et qui aujourd'hui, en fait, ils se retrouvent avec des biens qui sont inoccupables, inhabitables et qu'il faut payer les crédits. À un moment, ça te blousille la vie. C'est bien joli d'être investisseur et tout, mais je veux dire, si à un moment, il faut que tu l'as 3000 balles, tu fais comment ? Tu vis comment ? Et c'est ça où aujourd'hui, je dis, c'est vrai qu'on a un métier, nous aujourd'hui, enfin, le bâtiment en général, la réno surtout, et aujourd'hui, ça y est, c'est parti, tout le monde est en train de partir dans la réno, c'est un peu l'Eldorado, le nouvel Eldorado, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a des humaines, il y a des gens en fait, et ça, c'est ce que je dis souvent, moi, il y a un moment, je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne peux pas faire tous les chantiers et loin de là, et je ne sais pas mon attention, mais si à un moment, il y a des erreurs, on sera là, s'il y a des... toi, tu ne peux pas planter les gens comme ça, à un moment, c'est ça, moi, en fait, qui me gêne, parce que je me mets toujours à la face des clients, en me disant, si demain, moi, ça m'arrive, en fait, je serais bien contre, le mec, il peut avoir des difficultés, mais en fait, tu en parles, c'est sûr qu'on sent, aujourd'hui, ils n'en ont pas parlé, ils ont pris de l'argent, ils ont vécu sur les accomptes, et ça, c'est une catastrophe, c'est le début de l'affronte, ce n'est pas des petits accomptes. Il y en a qui ont payé plusieurs centaines de milliers d'euros d'avance, parce qu'en fait, peut-être que, bon, je pense que tout investisseur comprend ça, mais s'il y a un débutant, il ne comprend peut-être pas ça, c'est que si tu as un chantier, on va dire, à 200 000 euros, et que toi, tu as 190 000 euros, en fait, les 10 000 euros qui te manquent, ça fait que ton bien, tu ne pourras jamais le louer. Si tu as un chantier qui est fini à 92%, en fait, tu as zéro, ce n'est pas proportionnel, c'est on ou off, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi quand on achète un bien avec beaucoup de travaux, il vaut mieux souvent demander un crédit travaux. Parfois, on se dit, ouais, la banque, pour que ça passe, on va demander pas trop de crédit travaux pour demander un plus petit emprunt et qu'il y a plus de chances que ça marche. Sauf que si toi, tu n'as pas les fonds et qu'il te manque à la fin, 10, 15, 20 000 euros, comme moi, j'avais eu, notamment Florent, sur le podcast, il a eu un problème de poutre, ça lui a coûté, je crois, 20 000 euros qu'il a dû refaire. Si tu ne les as pas, en fait, ton bien, tu vas payer ton emprunt, mais en fait, tu pourras vraiment rentrer à zéro euro. C'est pour ça, il faut toujours essayer d'avoir... Et il sera invendable ou alors tu vas le vendre à la case de chez Casse. Donc, c'est vraiment... Il faut faire très attention à ça. En fait, il ne faut pas oublier qu'aussi, je l'ai vu à un moment, il y a eu une période où beaucoup de gens achetaient les immeubles. Je ne crois pas, mais il y avait des investisseurs débutants. Et le problème, c'est que tu sais, un immeuble, il faut arrêter. Moi, j'entendais certains qui me disaient « Ouais, nous, les immeubles, allez, en quatre mois, ils sont rénovés, ils me partaient des trucs, c'est des ruines. » Je disais « Mais comment, les mecs, ils font ? Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est bâclé, c'est machin. À un moment, les délais, on les connaît un peu. Et comme je dis, souvent, même si tu as... Allez, je vais dire, ça se passe bien, il n'y a pas trop de travaux, mais on va dire, ça te prend six mois. Mais qui te dit qu'en six mois de temps, il ne t'arrive pas à une merde ? Si derrière, il t'arrive à une merde perso, quoi que ce soit, tu sais pas. Demain, tu éclates ta bagnole. Tu éclates ta bagnole, il faut que tu ressortes 20 000 balles. Ah bah ouais, j'avais pris 20 000 balles de sécurité, comme tu dis, sur mon immeuble. Ah bah ouais, mais il me faut une voiture parce qu'il faut que j'aille bosser quand même malgré tout. Donc là, et là, en fait, t'es coincé. Donc c'est pour ça, il ne faut pas être, alors il ne faut pas aller dans l'excès non plus, de dire, voilà, s'il y a 150 000 euros de travaux, il ne faut pas dire, je vais emprunter 300 000, ça ne sert à rien. Mais il faut toujours avoir cette part, on va dire, de dire, de petites précautions parce que même avec des pros, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux avoir, comme tu vois, comme Flo, et Flo qui est quand même un investisseur que je connais aussi et qui est un investisseur à guérir, bah voilà, c'est une histoire de poutre, bah ouais, tu le vois à la démol, tu casses les plafonds et tout, ah, la poutre est pourrie, bah c'est la poutre principale, ça te coûte 20 000 balles, ah, bah je n'ai pas prévu, comme tu dis, on en fait comment ? Après, moi, ça m'est arrivé sur des dossiers où en fait, l'idée c'est après, nous on est là pour accompagner le client. Donc en gros, c'est de trouver des solutions et de dire, attends, bah ce qu'on peut faire, on peut squeezer cette partie, faire ça, machin, comme ça, ça on loue tout de suite, ça te fait au moins rentrer de l'argent. tout le chantier et on avance. Et en fait, c'est un peu la force et ce que j'essaie de mettre en avance tout le temps avec les investisseurs et même avec les clients particuliers, c'est de dire, voilà, on est là pour trouver des solutions. On a un plan A, on va dérouler le plan A, mais s'il y a une surprise, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas laisser les gens dire, on n'est responsable de rien et démerdez-vous, démerdez-vous quoi. Même financièrement, on est là aussi pour les gens. Comme je dis, ce n'est pas moi qui vais payer les travaux, mais à un moment, on va réfléchir autrement. On va peut-être pouvoir travailler sur des matériaux, des choses comme ça, les configurations qui sont moins chers et des choses comme ça. Yes. OK. Vas-y, j'ai plusieurs questions. La première, du coup, tu peux nous dire, il y a les architectes, les maîtres d'oeuvre, les courtiers en travaux, qui fait quoi ? Je sais qu'il y a des obligations pour les architectes à partir de certaines surfaces, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui fait quoi ? Il y a les sociétés clés en main aussi. Est-ce qu'elles ont un statut particulier ? Il y en a encore un autre. On va parler après. C'est plus pour d'autres investissements, mais voilà. En gros, il faut être clair. Tout ce qui va être, tout ce qui va dépasser tous vos projets qui dépassent, 150 m² de plancher habitable. Donc, ce n'est pas une extension, on est d'accord. Non, la surface totale, c'est-à-dire que, par exemple, tu as une maison, je vais faire un truc simple, mais tu as une maison de 140 m², tu fais une extension de 15 m², il faut que tu passes par un architecte. OK. C'est la loi. C'est pas… Voilà, c'est la loi. Tant que tu ne dépasses pas 150 m² habitables, n'importe qui, on exagère, mais n'importe qui peut te faire un permis. OK. Après, le permis, il va être là pour différents points. C'est-à-dire que, demain, si, par exemple, tu achètes un immeuble à trois niveaux et que tes trois niveaux ont toujours été déclarés habitables et que le R3, par exemple, le R3 était un grenier, mais qui a été toujours déclaré aux impôts, c'est ça qui, en fait, c'est ce qui est important, c'est le foncier, le foncier ou les impôts, a toujours été déclaré en habitable. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne recrées pas de la surface habitable. Donc là, tu peux faire une DP en disant, voilà, déclaration préalable, du coup, des Vélux, je conserve ma surface habitable, il n'y a pas de souci. Par contre, si elle était en grenier, donc non à l'entable, et tu mets des Vélux, là, il s'en permet. OK. Parce que tu viens augmenter ta surface habitable, donc, et si tu as plus de 150 m², il faut que tu passes par un architecte. Sachant qu'aujourd'hui, un architecte a une mission complète, c'est-à-dire qu'un archi, il peut te faire tous tes plans, donc tout ce qui va être ton permis, ton permis avec les plans qu'il faut, donc plan de façade, les plans de coupe, les élévations et tout, les insertions, c'est-à-dire que ce qu'on va appeler une insertion, c'est, on va dire, du photomontage, pour que l'urbaniste puisse voir derrière ce que ça va donner. Il va analyser aussi le PLU, donc le PLU, ça va être le plan local urbain pour pouvoir vérifier ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire dans la commune, parce que ça aussi, je vois souvent certains agents ou certains clients qui me disent « Non, mais regardez, le voisin, il a mis des volets roulants. » on a plein site classé, ça, on oublie en fait. Ouais, mais lui, il l'a fait. Oui, lui, on s'en fout. Que lui, il l'a fait, ce n'est pas une raison pour vous, parce que si vous vous faites attraper, c'est à vous de remettre en état. Donc à un moment, voilà, il faut penser à tout ça. Donc l'architecte, il est là, vraiment, il peut vous accompagner de A à Z. Il va être là, sur la conception, il peut vous faire tous vos plans intérieurs, vos plans de démolition, plans de trattorerie, ce qui sont vachement importants pour un bon déroulé de chantier, parce que plus tu as d'éléments au départ, plus tu sais où tu veux aller avec un vrai cahier des charges, plus derrière le chantier il va se dérouler facilement. Et il peut aussi t'accompagner en fait la personne sur le suivi de chantier. Sachant que tout ça, ils ne le font pas tous. Ils ne le font pas tous. Il y a des architectes, aujourd'hui, moi je travaille avec certains, ils ne veulent pas faire de suivi de chantier, parce que c'est vraiment un métier à part. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la conduite de travaux. Donc c'est encore un autre métier. Certains le font, ils s'éclatent, parce qu'au moins, ils font une pro... En fait, ils vont s'éclater avec le client, parce qu'en fait, tu vas concevoir ce que le client il a en tête, et derrière, tu vas suivre avec tes artisans, avec les artisans comme ça, et tu vas faire la réalisation. Et à la fin, en fait, tu as un peu l'effet waouh et dire, voilà, on est fini, c'est conforme à ce qu'on avait produit. Regardez, on rentre dans les clous, on rentre dans le planning, on rentre dans le budget. La différence avec un maître d'oeuvre, c'est que le maître d'oeuvre, lui, ne peut pas faire permis de plus de 150 m² sur tout ce qui va être permis de construire sur une augmentation de surface. C'est-à-dire que moi, je fais des permis, mais je ne peux pas aller, il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est obligatoirement un architecte. Sachant qu'un architecte est obligé de faire un contrat en direct avec vous. C'est-à-dire que il ne peut pas avoir des trucs à faire en ouvre des que ce soit l'archique et un contrat d'architecte avec vous parce que c'est vis-à-vis des assurances. Tout ça, nous nous sommes réglementés. C'est-à-dire qu'on est une décennale, une assurance décennale là-dessus, mais pour tout. La conception, les plans, le permis, on est responsable de ce qu'on dessine. Sachant qu'on est responsable sur du global. C'est-à-dire qu'on va dessiner des plans, on va coter des plans, mais que l'entreprise a toujours une responsabilité, ton artisan a toujours une responsabilité. C'est-à-dire que si demain on s'est planté sur une cote, c'est quand même à lui de le vérifier. Nous, ça nous arrive, on est tous pareils. En fait, comme je dis, on est souvent une équipe. C'est le client, le maître d'oeuvre ou l'architecte et les artisans. Le but, c'est qu'on tous ensemble on finisse le projet et tout. Ce n'est pas juste de dire on fait un projet et puis termine. Donc voilà. Du coup, c'est quoi en général que tu fais comme permis de construire ? C'est pour des surfaces plus petites ? C'est pour des garages ? C'est pour des divisions ? C'est pour quoi ? Moi, là, les derniers que j'ai faits, je n'en fais pas beaucoup. Mais ce que je fais, par exemple, j'ai des transformations de comble habitables. Ok. Vu que j'ai un moins de 150 m², je peux le faire. Une extension. Je vais avoir des maisons de 100 m², on va grandir. Parce que forcément, comme vous disiez tout à l'heure, le coût est devenu tellement cher d'acheter une maison qu'en fait, les gens, plutôt que de déménager, ils disent on a peut-être un terrain à faire une extension. En fait, ça coûte moins cher. Et en fait, ils font une extension. Ils vont faire une petite suite parentale, ils vont faire des choses comme ça. Tu vois, ça va être des choses comme ça. Après, il va y avoir des DP, donc des déclarations préalables sur des changements de menuiserie, toutes ces choses-là. tout ça, moi, j'en fais assez régulièrement. Donc, voilà. Donc, la grosse différence souvent avec un archivier, un maître d'œuvre, moi, je vais en parler pour ma part de mon parcours. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais été architecte. J'ai fait des études plus techniques, moi, dans le génie civil, tout ce qui va être béton, toutes ces choses-là. J'ai refait une mise à niveau avec une formation au CNAM de bâtiment et j'ai été conducteur de travaux. Souvent, c'est soit des conducteurs de travaux, soit des gens comme ça, en fait. On n'est pas issus du monde de l'architecture, mais on est là pour accompagner souvent les architectes pour les épauler sur le suivi de travaux, sur le suivi de champ. Voilà. Voilà un petit peu, nous, plus notre... On va être un peu plus technique souvent, même s'il y a des très bons archis, je connais des archis qui sont très techniques aussi, mais souvent, on est plus, nous, sur la partie technique, on galère plus sur la partie architecturale, c'est pour ça que c'est plus simple. Moi, je préfère autant déléguer la partie, la conception des fois, voilà, à des architectes avec qui je travaille que de perdre du temps et de passer énormément de temps et par contre, je vais aller plus dans le détail sur, voilà, où est-ce que je vais mettre une prise, comment on va faire, les éclairages, tout ce que je veux. OK. Et après, donc, il y a d'autres types, en fait, alors c'est pareil, c'est aussi un peu complexe, mais on va dire, tu as deux types de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, tu as de la maîtrise d'œuvre en contracte en général, alors c'est assez rare aujourd'hui sur de l'investissement, ça va être plus sur des bâtiments industriels, des choses comme ça et tu as de la maîtrise d'œuvre comme moi je fais, c'est-à-dire que tu travailles à l'honorail. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, je prends l'exemple, moi, c'est plus simple, c'est plus parlant, nous, nous sommes payés uniquement aux honoraires. C'est-à-dire que le client, je lui fais une lettre de mission, je lui dis, voilà, on va vous épauler sur par exemple la conception plus la partie suivie de chantier, ça va vous faire tant et voilà. En fait, après, moi, il n'y a que le client qui me paye. Je ne pourrais pas être comme chez les artisans, je n'en ai rien, c'est que le client. Après, tu vas voir ce qu'on appelle le contracte en général. Le contracte en général, ça va être une entreprise qui va prendre comme un maître d'œuvre qui lui, par exemple, va te dire, voilà, moi, votre projet, je vous le chiffre à 300 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, si le projet, il est à 350 000, les 50 000, c'est pour lui. Par contre, s'il sort, il arrive à sortir le projet à 250 000, les 50 000 de marge, c'est pour lui aussi. OK. Voilà. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes, c'est lui qui va payer, en fait, toi en tant que client. C'est un petit peu le même principe de ce que j'avais compris un petit peu, voilà, les personnes qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, eux, ils centralisent les achats, c'est-à-dire qu'en fait, tu les payes eux, tu ne payes qu'une personne et eux, après, payent les artisans et tout. Ça, moi, je ne voulais pas faire ça tout simplement parce que pour le particulier, c'est très compliqué et pour les investisseurs, je trouve que ça fait sortir des grosses sommes et en fait, c'est moi qui porte tout. Demain, moi, je suis en défaut, un peu comme ce qui s'est passé, tu coules la moite, tu es terminé quoi. Les artistes, tu vas payer, tu mets plein de gens dans la merde et les investisseurs, il n'a pas le droit. Oui, parce que c'est ça, parce que si toi, tu fais faillite demain, ça coûte, je ne pense même pas de 10% du chantier, tes honoreurs. Rien du tout. Rien parce que moi, j'ai un fonctionnement où je travaille à l'avancement, c'est-à-dire que les gens me payent, alors je demande un accompte, sécuriser, on va dire, le partenariat, mais derrière, je travaille forcément à l'avancement, c'est-à-dire que je vais faire par exemple une phase, comme on disait tout à l'heure, pour le permis, je vais faire le permis, une fois que le permis, il est déposé en mairie, j'envoie la facture de paiement. C'est-à-dire que le client n'a jamais à avancer à part la compte, mais sinon, il ne va pas avancer. Donc, c'est aussi une sécurité pour le client parce que demain, on fait le permis, on est à deux doigts de déposer le permis, on déposera le permis, voilà. Et après, derrière, on va dire, j'ai une petite de la boîte, c'est produit tout comme, voilà. Le client, en fait, alors oui, la contrainte va être derrière, il faut trouver quelqu'un, ça prend du temps, mais ça prend moins d'argent. Oui, bien sûr. C'est incomparable. Voilà, tu as mis 200 000 euros, la compte, déjà, ce n'est pas normal, mais voilà, on va dire. Mais regarde, tu as mis 200 000 euros d'acompte, le mec, il ferme du jour au lendemain et 200 000, ils sont perdus. Donc, en plus de perdre du temps, en plus, tu as perdu d'argent. Et ça, en fait, c'est là où, c'est un autre fonctionnement. Après, sur les gros bâtiments industriels, les choses comme ça, ça se fait comme ça parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple à gérer. Il y a beaucoup moins d'interécuteurs, mais là, quand je parle de ça, c'est des projets à 10, 15, 20 millions de travaux. Oui, c'est-à-dire récemment et voilà, les auditeurs de podcast font, je pense, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'investisseurs. Le projet à 5 millions d'euros. Déjà, c'est déjà beau. Oui. Yes. Et ça, on se rapproche aussi un peu de ce qu'on appelle le CCMI. Donc là, ça va être plus des gens qui vont faire des constructions neuves où en fait, c'est pareil, c'est toujours ton CCMI, donc ton maître d'œuvre qui va être couvert par d'autres garanties. Donc, c'est encore d'autres garanties, c'est des décennales, mais aussi des garanties de parfait achèvement et des choses comme ça où en fait, tu as une assurance qui en théorie est là pour prendre le relais de si le constructeur coule ou quoi pour finir la maison. Ça va être pareil, ça va être un montant garanti, ça va être, voilà. Donc après, il y a des surdités dans les contrats. Ça, il faut bien regarder, mais voilà un peu l'idée des choses. Et après, tu as des courtiers en travaux, donc eux, ils sont là aussi pour toujours accompagner les clients. Certains, donc souvent, moi, ceux avec qui je travaille, parce que je travaille aussi avec des courtiers, avec quelques courtiers, sur des projets en fait qui sont trop petits où je ne vois pas d'intérêt au client en fait. Des fois, je leur dis au client, je leur dis, mais ne prenez pas un mètre d'oeuvre, en fait, il n'y a pas d'intérêt, en fait, ça va me coûter cher. Alors que toi, par exemple, ça va être pour faire une cuisine, une salle de bain. Il n'y a pas, voilà, même si on en met une sécurité, il y a des fois, voilà, moi, je préfère autant donner ça à des courtiers, la personne, nous la met en relation terminée et puis voilà, au moins, le client est satisfait, même si moi, ça me fait de la perte, mais ce n'est pas grave, c'est de l'affaire. Moi, je sais que les gens, ils sont bien accompagnés et souvent, tu as des courtiers, donc soit tu as des courtiers qui vont travailler un peu comme nous au maître d'oeuvre, c'est-à-dire qu'ils vont être payants non horaires, soit ils vont être payés sur un pourcentage du montant des trois mois par les artisans. Par les artisans, oui, souvent, c'est comme ça. En fait, c'est un petit peu de l'apporteur d'affaires. OK. Là, la seule grosse différence qu'il y a et qu'il faut bien faire attention, c'est que certains courtiers, dans les contrats de courtage que vous signez, ils n'ont pas d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une assurance RC Pro et ils n'ont pas de décennal parce qu'ils ne travaillent pas, en fait, vu qu'ils sont liés, ils sont payés par les artisans, en exagéré, il n'y a pas de relais en fait avec tout le temps de prix. Donc, en fait, tu n'as pas, en fait, ils ne sont pas responsables. Non, ils ne sont pas pour t'aider, t'accompagner. Ils vont te dire, oui, il faut faire ça, 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 ça. Mais c'est toi qui restes à ce conseil en tant que client. Aujourd'hui, il y a un problème que ce soit un architecte, un maître d'œuvre. Demain, il y a le moindre souci. Demain, il y a une bêtise, mais tu as la maison qui se met à fissurer ou je ne sais quoi. On arrête tout, expertise, assurance et on a les assurances décennales qui vont prendre le relais. C'est-à-dire que c'est pro et les assurances décennales. Bon, je fais exprès large, je ne vais pas rentrer trop avec les trucs, mais voilà un peu la différence. Après, c'est là où en fait, il faut vraiment que chaque profil corresponde à ce que vous voulez faire. C'est pour ça que je dis. Et après, un peu à l'ampleur des travaux aussi, c'est sûr que si tu as un chantier à 200 ou 300 000 euros de travaux, il faut quand même t'assurer que les gens aient les reins solides et qu'il y ait les garanties derrière. Ça, ce n'est pas la même chose que refaire une cuisine à 4 000 euros. Et aussi, en fonction de savoir si tu es dispo ou pas parce que souvent, tu as des courtiers, par exemple, qui vont te dire qu'ils vont te faire un peu de conception, ils vont te faire un peu de plan afin de voir un peu ce que ça donne, qu'ils vont te trouver toutes les entreprises qu'ils ont l'habitude d'avoir. Mais derrière, ça va être à toi de suivre les travaux. C'est-à-dire qu'ils se mettent en relation. Mais après, c'est à toi de gérer. Il y a certains qui font de l'impôt de suivi. Mais voilà, en fait, tout ça fait que il faut essayer de voir un peu. Il n'y a pas forcément toujours l'intérêt de prendre un mètre d'œuvre. Mais un mètre d'œuvre, moi, j'accompagne par exemple des clients. Là, actuellement, j'ai des clients qui sont à l'étranger. J'ai des clients qui sont sur Dubaï. J'ai des clients qui sont en Chine et qui ont des maisons ici qui en fait partent pendant six mois. Et en fait, moi, je récupère les clients, je fais les travaux forcément. Mais en fait, c'est moins le relais sur le terrain. À un moment, il y a un vrai intérêt. Aujourd'hui, si comme là, même j'ai eu des clients par exemple sur Paris qui investissaient sur Tours, donc c'est en gros à trois heures, ils n'ont pas le temps de venir. Donc en fait, nous, on est là pour faire le relais. On est leurs yeux, leurs oreilles et en même temps, on amène tout le côté technique, la sécurité, les assurances et tout. Voilà, ils sont là pour ça. Voilà un petit peu les grosses différences qui existent. Yes. Est-ce que tu pourrais, je vais te poser des questions. Alors, ça va peut-être te paraître large, mais peut-être tu vas... Déjà, je vais le dire une première fois, on va faire un épisode de la boîte à outils des investisseurs. On va enregistrer un épisode avec toi sur qu'est-ce qu'il faut regarder au moment des achats en termes de travaux et au moment de la visite surtout. Donc ça, pour les auditeurs de la boîte à outils des investisseurs, vous aurez un épisode là-dessus. On va essayer de mettre des supports et tout ça, des photos. Est-ce que tu pourrais nous dire, admettons, des délais, tu vois, je pense que ce serait intéressant. Admettons que tu achètes un immeuble, comme il y a beaucoup de gens qui achètent des immeubles et où tu dois tout refaire. On a parlé avant, tu as dit, que c'est un immeuble de quatre appartements de 200 mètres carrés en tout. Combien de temps, genre si tu veux, souvent les gens, quasiment ils cassent tout dans ce genre, enfin un vieil immeuble, tu refais tout, tout, tout. Combien de temps tu dirais que ça prend à peu près de refaire ce type d'immeuble en termes de délai ? Je vais faire exprès, je vais un peu détailler les choses parce qu'il y a plusieurs phases. Déjà, moi je dis toujours aux gens quand vous signez votre compromis, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à votre étude. Attendez pas votre signature des chiffres. La réitération, bien sûr. Déjà, vous avez perdu du temps. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Souvent, des fois, ils ne sont pas trop chauds. Alors, ça dépend des coins. Il y a des endroits où l'urbanisme déjà n'est pas forcément toujours d'accord que vous déposiez les permis tant que vous n'avez pas l'acte définitive. Ça, des fois, ça peut être bloquant. Il y a des moments où ça passe, il y a d'autres moments. Alors après, je sais qu'il y a des notaires aussi qui peuvent vous faire des attestations et ça permet d'avancer. Mais déjà, avant de faire tout ça, surtout sur un immeuble comme l'un où tu vois par exemple quatre appartements comme tu le dis, il y a déjà, on va dire, déjà, il faut trouver la personne avec qui vous voulez bosser. Déjà, ça va vous prendre un petit peu de temps. Une semaine, 15 jours peut-être en fonction de votre... Il faut qu'elle ait les visites parce que moi, par exemple, je ne fais aucune proposition d'honoraires, de maîtrise d'œuvre sans être venu voir le projet. Donc moi, je me déplace pratiquement, je viens, on regarde ensemble, on fait le point, on fait le tour et en fait, je prends le temps avec le client d'analyser et dire, bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? L'investissement, mais on va jusqu'où en investissement ? Est-ce qu'on fait un truc le plus basique possible avec des sols à 10 balles peinture blanche terminée ? Est-ce qu'on va un peu plus loin ? Est-ce que, voilà, en fonction des gammes et tout ? Ça, on ira forcément plus dans les détails mais déjà, c'est pour avoir une idée et surtout de voir après les délais parce que souvent, j'ai aussi des gens qui me disent, bon, nous, on signe en définitive fin septembre et nous, à Noël, il faut que ça se finisse. Non, en fait, ce n'est pas possible parce que déjà, ton permis, tu as un délai. Donc, tu as déjà le temps de le réaliser. Donc, souvent, il faut considérer, on va dire à peu près un mois, le temps que nous, on fasse les papiers, il y a le CERFA, il y a les plans. Souvent, on appelle l'urbanisme. Si en plus, il y a les ABF, on appelle les ABF. On essaie de voir avec eux un peu ce qu'on peut faire et ce qu'on leur propose. En fait, on va déjà nous anticiper pas mal de choses en prenant le temps, par exemple, d'appeler les ABF, dire voilà, nous, on vous propose ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne sert à rien d'aller déposer un permis. Des fois, il y a des gens qui disent, ouais, il faut déposer le permis, il faut déposer le permis. Je dis, oui, mais en fait, on va se faire retoquer parce qu'on n'a pas eu les ABF, on n'a eu personne. Ouais, on en voit. Alors, tu envoies, au bout d'un mois, tu reprends un courrier, il faut tout changer et en fait, tu reprends un mois. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Mais bon, on fait comme les clients, ils veulent des fois, mais même si on leur dit, voilà. Donc, en fait, tu vas avoir ça et après, tu vas avoir ton délai. Donc, ton délai, on prend le DP. Donc, le DP, c'est un mois, un mois supplémentaire à chaque fois dès que tu as les ABF. C'est-à-dire que ça peut être deux mois d'instructions s'il y a les ABF et un permis, ça va être trois mois. Plus le mois d'affichage derrière. Il ne faut pas l'oublier celui-là parce qu'il y a des gens des fois, ils me disent, c'est bon. Non. En fait, le permis derrière, tu l'affiches pendant un mois minimum pour que justement, alors après, il faut le laisser tout le temps du dossier forcément. Mais en fait, pour que si demain, tu as acheté un immeuble et que tu as un abruti de voisin à côté et le mec, il veut te faire chier et il dit non, en fait, moi, je ne suis pas d'accord, il faut que lui ait l'information comme quoi tu veux faire des travaux et tout. Donc ça, ils peuvent contester ce permis, le permis ou l'ADP. Donc, ça veut dire que déjà sur un permis en arrière standard, tu as déjà au minimum trois mois, voire quatre mois. Donc, quand tu signes en septembre, c'est compliqué de démarrer avant le mois de janvier. Donc, voilà. Donc, tu vois, déjà, il y a ça. Après, il n'y a pas toujours des permis, on est d'accord. Si tu refais juste un immeuble, il n'y a pas toujours un permis. Non, mais par exemple, si tu veux avoir de la modification de surface habitable, si tu veux avoir des comptables, parce que souvent, on le sait, quand on achète des immeubles, on essaye aussi d'optimiser mètre carré. Donc, on va peut-être faire de l'augmentation de surface, on va peut-être faire des choses comme ça. Mais bon, si on dit qu'il n'y a pas de permis, de toute façon, entre le moment où tu as signé ton compromis, la maîtrise d'œuvre, derrière, on va avoir déjà la première phase qui va être la phase esquisse et la phase faisabilité. C'est-à-dire qu'on vient, on lève tout le bâtiment. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai fait le pari de m'équiper avec des scanners 3D. C'est-à-dire que je viens, je scanne entièrement le bâtiment de telle façon parce qu'à l'intérieur, on ait déjà une vision 3D du bâtiment. J'aurai toutes les codes, j'aurai toutes les surfaces, les plateaux, tout. Donc, en fait, ça permet déjà de faire un premier plan et de pouvoir vraiment travailler avec le client tout de suite sur le plan de ce qu'il veut faire. Les cuisines, où est-ce qu'il les veut, comment il veut les trucs, comment il voit l'électro-attraction. Déjà, ça permet vraiment d'éclaircir les choses. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer les phases de projet. C'est-à-dire qu'on va aller dans le détail, on va dessiner un peu plus loin la cuisine, un peu plus loin les trucs. Et pourquoi on fait ça ? C'est pour que derrière, si là, on va être dans le cas où par exemple, on va dire qu'il n'y a pas de permis, mais s'il y a un permis, que ça corresponde au maximum parce qu'on ne va pas dire tiens, par exemple, on ouvre une fenêtre là parce qu'on s'est dit tiens, on va peut-être faire une chambre là donc on ouvre une fenêtre, on va le faire pis et puis après, en fait, tu vas plus loin dans le projet et puis tu dis ah ben non, la fenêtre c'est une connerie, on n'aura jamais dû l'ouvrir là. On ne va pas l'ouvrir sauf que tu as fait ton permis donc d'ailleurs, on va refacturer une remise à jour du permis parce que ça serait une version 2 courage en vue. Enfin voilà, donc c'est des frais en plus qu'il faut anticiper, ça n'a rien de faire ça. Et une fois que tu as fait tout ça, on va faire un cahier des charges et dès, alors ça, on le fait toujours une fois qu'on a le permis parce qu'au coup, s'il y a des modifs à faire que la mairie peut nous demander, on ne sait rien par exemple, on ne veut pas des fenêtres en bois, on veut de l'alu, on ne veut pas telle couleur, on veut ça, enfin tu vois, des choses comme ça, toi tu as permis. On va faire un cahier des charges détaillé lot par lot où on va expliquer tout ce qu'on veut en fonction des noms. On va dire par exemple, on veut autant de prises, on veut autant de trucs, on veut, je ne sais rien, la salle de bain, on veut un bac à douche, on veut un 140 par 90, extra plat, on veut la paroi de douche de tel type. Donc tout ça en fait, c'est du travail, mais au moins l'avantage, c'est qu'on va avoir un vrai cahier des charges qui va être complet et qui va être, les artisans ne pourront pas dire derrière, ah bah oui, mais on ne savait pas. Ben non, en fait tout est écrit. Donc c'est ça en fait aussi qu'il y a une force, c'est que derrière, aussi bien pour le client que pour les artisans, ils savent réellement ce qu'ils vont faire. Donc une fois qu'ils ont fait ça, donc tu vois, on va dire à peu près, tu vas passer à peu près quatre mois. Il faut faire tout ça entre ta signature définie, tu vas faire ton compromis et on va dire le début de consultation des entreprises. Ils sont comptés entre quatre et cinq mois. Donc déjà, là si on va vraiment en détail avec permis, s'il n'y a pas de permis, ça peut aller plus vite en deux mois, allez un mois et demi, deux mois, normalement c'est fait. Après, on va considérer trois semaines le temps d'avoir les devis et de les analyser parce que souvent, tu as les devis et nous on regarde tous si ça correspond bien, s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des choses qui ont été oubliées. On va signer les devis et après là, on va démarrer. J'ai l'avantage, c'est que moi j'ai un réseau d'artisans aujourd'hui, on arrive à démarrer sous le mois. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, on va dire s'il n'y a pas de permis, allez en quatre mois de temps, on peut démarrer. Et après, en fonction des travaux qu'on a à faire, allez pour 200 mètres carrés, je pense que dans cinq, six mois, c'est fait. En fonction de tout ce qu'on a à faire. Ok. Tout ? Ouais. Ok. Voilà. Ok. Et tu répartirais comment ces cinq, six mois ? Les cinq, six mois, en fait, les cinq, six mois de travaux que tu auras derrière, ça va être de toute façon, en premier, on fera toujours tout ce qui va être la structure. Donc c'est-à-dire les toitures, s'il y a des problèmes de toiture à reprendre, s'il faut faire la toiture. Les menuiseries, alors sachant que les menuiseries, on sait qu'il y a des délais. Les menuiseries comptaient souvent. Ok, le vène. On a un peu réduit les délais, mais maintenant, on est rendu à six. Ouais, il faut prendre six semaines à peu près entre ta commande et ta pause. Et après, on va avoir toute la partie électricité plomberine parce que ça aussi, alors je ne parle pas de la distribution, mais tout ce qui va être dedans parce que souvent, quand vous achetez des immeubles, on a toujours le même problème, c'est que soit les compteurs, ils ne sont pas utilisés, parce qu'en fait, c'est à l'arrache. Donc, moi, j'aime bien dire aux clients, faites ce qu'il faut correctement, ce n'est pas mieux, alors ça coûte plus cher. Et d'avoir un compteur par logement, on va aussi bien en électrant nous. Enfin, voilà, donc tout ça, on va voir ça avec les délais, on va dire, d'Enelis, par exemple, qui sont variables en fonction des besoins et des demandes. Et après, on va démarrer, en fait, après tout ce qui va être d'abord la maçonnerie, si on a des modifications, des ouvertures de portes, des choses comme ça. Après, on va faire tout ce qui va être le rayage, l'isolation, pour pouvoir après distribuer tout ce qui va être la plomberie, l'élec, après on va faire tout ce qui va être les placos, on va tout fermer, mais ça veut dire qu'on soit sûr d'avoir tout distribué, on a tout distribué la VMC avant. Et ensuite, on va attaquer les sols, les peintures, les sols, et puis après les équipements intérieurs, donc les équipements de salle de bain avec les faïences, on va équiper les cuisines, après on va poser tout l'appareillage électrique, tout l'appareillage de plomberie, et voilà, et après, après on va être au goût et après on n'a plus qu'à louer. Yes. L'avantage, voilà. Ok, ok, top. Et tu dirais que ça, là sur les coûts de Renault, sur un truc comme ça où admettons, bon le toit c'est trop variable, donc le toit on va l'enlever, mais tu dirais que sur, combien ça peut coûter avec 4 appare, 200 mètres carrés, comme ça, on voudrait refaire vraiment du sol au plafond en fait ? Moi je considère aujourd'hui, avec les ratios que j'ai à peu près, on arrive, alors après ça va, c'est vraiment variable en fait, c'est pour ça que j'ai à peu près là, mais moi je considère aujourd'hui qu'à peu près sur des volumes comme ça, entre 1000 et 1200 du mètre carré, tout en sort. Voilà. en dessous, c'est faisable, moi ça m'est arrivé de faire des trucs moins chers, 800, allez déjà, 875, même 900 euros du mètre carré, mais il faut vraiment qu'il y ait vraiment, enfin il n'y ait pas de gros travaux, c'est un peu oui, tu refais tout, mais on ne vient pas percer les murs, on ne vient pas, voilà. Après ça peut vite monter, aujourd'hui, il y a des estimations, j'arrive sur des choses à 2002, 2005 du mètre carré. Et là, on en revient aussi au même, et c'est pour ça que je dis souvent, prenez-y-vous assez tôt, dès le compromis, on les a, les ratios, on les connaît, on voit le bâtiment, enfin, je ne vais pas dire d'un coup d'œil, parce qu'on ne peut pas chiffrer correctement, il faut faire une vraie étude, faire les plans de tout, mais on arrive à savoir, tu vas vite savoir ce truc que ça va coûter 2000 balles du mètre carré ou 900 balles, et tout de suite, ça doit te mettre la plus, enfin moi je le dis à mes investisseurs, tu vois des fois, parce que j'en ai qui débutent, et je leur dis, je dis faites gaffe, là on est déjà, on va être quasiment à 1500, 1700 du mètre carré par exemple, vous avez acheté 1500, vous ne vendrez jamais 3000 du mètre carré, est-ce que vous allez vraiment jusqu'au bout de l'OP ou pas ? Alors tant d'un, ils vont me dire, oui, non, et puis voilà, mais tu vois, en fait, il y a aussi un devoir, enfin moi je trouve qu'on a aussi un devoir de conseil, parce que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas laisser les gens à la merde, il y en a, ils vont me dire, moi je m'en fous, je vais prendre le pognon et puis terminer, c'est pas mon problème que le mec, il ait fait une mauvaise opération, oui peut-être, mais moi je préfère, non, je préfère aider les gens et même bien, bon bah malgré tout, si ça ne passe pas, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut y aller ou pas ? Yes. Ok, c'est pour ça les travaux pour faire très attention, parce qu'il y a quand même mine de rien, pas mal de villes en France, des petites villes ou quoi, qui coûtent moins que 2500 euros le mètre carré, et donc si tu refais tout, bah en fait, parfois même si tu l'achètes gratuitement, après à la fin, tu auras du mal à revendre, après ta exploitation aussi, si tu as vraiment prévu de le garder longtemps, mais comme on l'a dit, voilà, les divorces, les trucs comme ça, ça peut arriver et du coup, c'est là où tu peux perdre des plumes ou alors si tu as envie de faire d'autres projets. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là, ça doit être à une heure d'épisode, donc comme je vous ai dit, on va faire un autre épisode sur vraiment quand on visite justement, que regarder, je pense qu'on parlera justement un peu de ces coûts de rénovation donc sur le podcast privé. Si on veut te contacter, comment on fait ? Alors, vous pouvez me retrouver donc sur Insta, enfin sur tous les réseaux, en fait, j'ai essayé de faire assez simple, donc on contrôle sur Bayaconception, donc vous avez Bayaconception sur Instagram ou sur… Tu peux épliquer peut-être ? Bayaconception, donc B-A-Y-A-6-Conception, sans S, vous pouvez me retrouver donc sur tous les réseaux, voilà, Insta, LinkedIn, aussi Facebook. Alors Insta, j'essaie de mettre beaucoup de photos de chantier, j'essaie de servir beaucoup un peu, faire un peu ce qu'on peut faire. Alors, tout n'est pas sexy, je ne fais pas un compte sexy, moi le but est vraiment… Non mais, tu sais, je vois des comptes des fois, c'est toujours très beau et des fois, j'ai des clients qui me disent, ouais mais alors, nous les bâches, il y a des bâches partout, il y a des… C'est ça en fait les chantiers, et voilà, on essaie de faire des choses bien mais on sait voir un peu tout ce qu'on sait quoi. Ah ok. Voilà, j'essaye d'être hyper transparent, voilà, donc n'hésitez pas à venir voir un peu ce qu'on peut faire et si on peut aider, ça sera avec grand plaisir. Ça marche. Écoute, merci beaucoup, puis nous on se revoit du coup demain pour l'enregistrement du second épisode. À très bientôt, bye bye. Et voilà, le podcast 1h30 et comme vous l'avez entendu, en fait, donc je vous l'avais dit en intro, on a eu des soucis techniques avec deux enregistrements avec Charlotte, donc on fera un live sur le sujet, peut-être ce sera dimanche, ce dimanche, pas sûr, je vous enverrai un mail, si vous n'avez jamais encore laissé votre mail, vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com et par exemple, vous pouvez le laisser en ce moment pour regarder la vidéo de mon appartement défoncé, je vous enverrai un mail et j'enverrai une story à Insta, mais en ce moment, Insta, il ne propage pas trop mes stories et sur le groupe Telegram également. Voilà, petit rappel de ce que j'ai dit en intro, podcast privé, trois épisodes sur l'investissement au Canada passés de 2 000 euros à plusieurs millions d'euros même quand on a des soucis de santé. Michel, super épisode qu'il a tourné. Ensuite, si vous voulez rentrer dans l'académie des gros billets, il vous reste moins d'un mois et la formation Investir en Bourse en 60 minutes chrono, www.grosbillet.com slash Bourse. J'ai pris du temps pour que vous n'ayez plus aucune excuse. Donc foncez, le prix augmente le 1er décembre. Grosbillet.com slash Bourse et vous m'en direz des nouvelles et vous pouvez toucher du parrainage qui vous rembourse toute la formation. Ce n'est pas magnifique, elle n'est pas belle la vie. www.grosbillet.com slash Bourse et je vous rappelle les deux derniers épisodes. La semaine dernière a fait un épisode sur la holding. Il a bien, très bien fonctionné. Épisode sur la holding, optimiser sa fiscalité grâce à la holding et l'épisode d'avant qui avait encore mieux fonctionné. Épisode en plus tout seul, appartement détruit, je vis le cauchemar des investisseurs. Je vous l'ai dit en introduction, ça serait bien passé si vous voulez voir la vidéo Grosbillet.com, la vidéo de mon appartement détruit. Et merci à tous pour les écoutes. En fait, c'est assez dur de faire le cumul des écoutes du podcast, mais on a dépassé le demi-million d'écoutes. Ça fait déjà un petit moment. Plus de 500 000 écoutes, c'est juste incroyable. Merci à tous d'être là. Merci d'être là chaque semaine ou presque, parce que je vous vois, ceux qui sèchent les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Prenez soin de vous. Essayez d'être dans la best shape de votre vie parce que c'est bientôt la saison des raclettes. Prenez soin de vos proches. Ils peuvent vous aider grandement. Et on est soin, bien sûr, de vos gros billets. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada